Musique 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 As-y, c'est de même. On embarque demain à fret? Non, on embarque demain à fret. On embarque demain à fret? Je vais réitérer ce qu'on s'est dit, mais Là aujourd'hui, on a un mixture qui a rendu l'âme ce matin, donc on va remédier à la situation, on filme avec ça. J'ai oublié de péser Rick au début. La base. Ça fait trois minutes qu'on parle dans le bar. Je suis habitué chez nous, j'ai trois enfants, c'est toujours ça que je fais. Je parle dans le vide, ça fait des années que je parle dans le vide. T'as combien d'enfants? J'en ai trois. Trois? Trois filles. Quel âge? J'en ai une qui a 12 ans, bientôt 24. J'en ai une qui a 17, puis j'en ai une qui a 26. Wow, ok. Il y a quand même un beau gap d'âge. C'est parce que quand j'ai rencontré ma blonde, à l'époque, elle avait une petite fille de 5 ans, et son père biologique est décédé, elle avait 8 ans. Moi, je l'ai adopté légalement à 10 ans. Après ça, on a eu deux autres filles ensemble, puis j'ai trois filles. Wow, félicitations. Merci. Ça roule. Pas pire, pas pire. Il y en a une qui est partie de la maison, on en remercie d'ailleurs. Celle qui a 12, bientôt 24, elle est partie. En fait, là, moi, j'ai pris ma job au couche-tard. C'est ça. J'en ai fait, j'ai réussi. J'ai réussi. Merci, bien là, je disais, ça fait chier, le temps que ça requêtait pas, je te remerciais d'être là. Ça faisait longtemps que je voulais te recevoir à mon podcast. Puis là, je t'ai demandé si t'avais fait des podcasts. Tu m'as dit oui, t'en as fait pas mal. Plusieurs. Puis tu m'as demandé s'il y a quelque chose que je regrettais d'avoir dit. Ouais, tu sais, quand « Ah, je suis allé trop loin. » Honnêtement, non, parce qu'avec le temps, il y a une espèce de censeur qui est apparu dans ma tête. J'ai fait 20 ans de radio. Au bout de 4 ans, j'ai fini par avoir un petit peu plus de jugement. Pas à toute épreuve, un peu plus de jugement. As-tu vu le film « Good Morning Vietnam » avec Robin Williams? Oui, oui. Mais ça fait vraiment longtemps que j'ai vu. Les deux frères jumeaux qui sont comme avocats pour l'armée puis qui sont en train de filtrer toutes les nouvelles avant qu'ils se ramassent en ondes, ils sont un peu dans ma tête. Avant que t'ailles ça, t'allais-tu trop loin? T'es-tu déjà fait taper ses doigts à tes débuts? Mille fois. À la radio avec Josée, mille fois. T'as commencé à quel âge, à la radio avec Josée? 21. C'est jeune, là. Pas mal, oui. Puis on n'avait jamais vu un micro de radio de notre vie, là. Jamais, jamais, jamais. On a été chanceux. Habituellement, tu as la chance d'en faire en région puis là, tu tranquillement, pas vite, tu te rapproches des gens de l'école. Ouais, c'est ça. Tu commences avec des petites cotes d'écoute, tu commences à roder tes affaires. Patrice Lécuyer, à CKMF dans le temps, énergie aujourd'hui. Puis après ça, il avait essayé quelque chose pendant un an avec des personnes random, ça n'a pas marché. OK. Et nous, on est arrivés dans cette période-là où ils ont fait, bon, on ne les connaît pas, mais au pire, on les mettra dehors dans deux mois. Comme? Et c'est d'ailleurs ce qu'il avait planifié, là. Ils nous l'ont dit plus tard. C'est-tu vrai? Ah, oui. Il était vraiment dans la merde, là. C'est pour ça qu'on s'est ramassé, là. Et on s'est fait dire quand les codes d'écoute ont commencé à fonctionner, à un moment donné, ils ont fini par nous avouer que, genre, une semaine de temps, ils voulaient mettre Josée dehors. L'autre semaine d'après, c'était moi. Une semaine, c'était les deux. OK. Fait qu'eux autres, là, ils étaient comme en attendant. Ah, oui, c'était vraiment en attendant. C'était, tu sais, la blonde bumper entre deux relations, là. Oui, oui. C'était nous autres. Vous étiez le rebound. On était le rebound. Vous étiez le rebound de CKM. Exact. Attends, mais vous autres, quand vous avez reçu ce petit beau cadeau, tu sais, c'est un cadeau, là. Ah, oui, Mazan, Mazan. Estiez-vous comme, wow, c'était une tape sur l'épaule ou vous saviez, vous aviez un feeling que vous étiez des bouches-trous? Non, on était trop naïfs. On ne savait rien. On ne faisait juste pas croire qu'on pouvait faire de la radio. Puis nous autres, dans notre tête, la première intervention à radio, on était connus. Tu sais, parce qu'on s'imaginait qu'on sortait sur le point de la rue de Papineau-René Lévesque après avoir fait une couple de sketchs. Hey, ils nous ont entendu. ça prend genre 7-8 ans avant que les gens commencent à dire ton nom. Ah, c'est drôle, ça. Puis on ne nous connaissait pas visuellement. On connaissait la voix, les personnages, mais au début, nous autres, on était convaincus. Naïfs, naïfs, on a travaillé comme des singes. C'est ça que José m'expliquait, ouais. Jour et nuit d'écriture. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au début, ça me coûtait quasiment de l'argent de travailler à radio. Une fois le gérant de l'époque payé, il restait focal. Rien. Si le frère à José, Richard, que je salue, n'avait pas été là, mettons, je te dirais, les deux premières années pour payer l'épicerie. Wow! Non, ce serait probablement qu'on n'aurait pas fait ce job-là aussi longtemps. Qu'est-ce qui te poussait à continuer ce job-là sachant ça? On aimait ça. C'est la seule affaire qu'on sait faire, de dire des niaiseries. Puis on aimait ça. Puis on aimait la vitrine. Puis on est deux kids. Ça fait qu'on restait coloc ensemble, un appartement miteux. Mais ce n'est pas grave. Tout le monde passe par là. Bien oui. Mais il faut. Bien tu ne l'apprécies pas quand ça arrive. Je pense que c'est plus facile de donner un ton de marde. Oui. Je pense que c'est plus facile de prendre les choses pour acquis facilement quand ça l'a toujours été. Oui. Fait que je pense que moi, mes meilleures années, mes années préférées de ma vie, c'est quand j'ai rushé puis je mangeais du macaroni au beurre. Aïe, c'est-tu bon ça? Tu mettais du beurre, tu avais des moyens. J'ai-tu dit beurre, margarine? Margarine. Pas la baisselle, celle qui est un peu salée. Oui, oui, oui. Puis je rajoutais du sel. Oh, on était picuriens. Oui, puis un petit peu de romarin sèche. On était picuriens. Puis je buvais de l'eau avec deux gouttes de sucré, ça rajoute du sucré. Ah oui, oui, le stop dans une petite bouteille. Ah oui. C'est vendredi. Ça, combien de temps tu es sorti de l'école de l'humour? Moi, ça fait, je suis à ma 7e année 2012. OK. Oui. Puis tu dirais que tu as rushé combien de temps? Je n'ai pas rushé longtemps. Je pense un an et demi que j'ai travaillé à la billetterie juste pour rire en sortant de l'école. Puis j'avais une job, j'ai travaillé dans un programme d'aide aux employés avec ma soeur. OK. Donc avec des psychologues. Je répondais, j'étais premier répondant genre à une ligne de crise. Hein? À juste pour rire? Non, ça, c'était Morneau-Chapelle. Parce qu'il aurait eu besoin d'une ligne de crise, là. Il aurait fallu que ça, en 2017, il aurait aimé ça, je pense. Oui, c'est une ligne de crise. Ah, tu sais, c'est drôle, mais... Ben non, mais je pensais... Non, le lien est facilement faisable, le lien. Mais non, j'étais à Morneau-Chapelle. C'était un programme d'aide aux employés pour des compagnies. OK. Fait que les gens appelaient là quand il y avait des... mettons, des suicidaires. Fait que moi, je répondais à ça. Puis le soir, j'allais faire mes shows. Mais t'as-tu une formation en psycho ou quelque chose? Pas en toute, mais tu sais, il y avait une formation de trois semaines là-bas. OK. Ma soeur, elle était la gestionnaire des psychologues. OK, OK. Fait qu'elle m'a fait rentrer là. Ah, c'est bien cool. Je n'avais pas ma place. Ben non, c'est sûr. Non. T'avais-tu le goût de puncher quand quelqu'un te racontait des histoires au téléphone? Off, non. Non, hein? Non, mais je prenais des notes par contre de ce qui se passait. Ah oui? Que je n'ai jamais utilisées d'ailleurs sur une scène parce que c'était comme trop deep, là. Non. Hé, ce gars-là, il me dit qu'il fume 20 grammes de potes par jour puis il ne voit pas la fin du mois puis il veut... 20 grammes? Ah oui, c'est 20 grammes. Euh, c'était 12... Non, c'était 20. 20? C'était quelque chose comme un... Ça n'a aucun sens. C'est pas 12? C'est parce que tu n'arrêtes jamais, là? C'est 20 petits sacs, là, tu sais. Ah oui, mais c'est parce que tu te lèves, tu commences, puis... Ah, tu n'arrêtes pas. C'est chain smoking de marijuana, là. C'est des journées de 12 heures, là. Fait que c'était souvent des appels d'un même, là. Oui, OK. Puis toi, tu es sorti à quel âge de l'école de l'humour? Tu étais en même cohorte que Josée. Oui, Josée, nous autres, on était là, je me souviens même plus de l'année. Je pense que c'était en 92. 92, et puis je suis sorti, on avait... Je venais d'avoir 21 ans. Fait que c'est ça, vous êtes sorti, puis paf, radio. À la radio, oui. C'est fou, oui. On avait un gérant à l'époque, Josée Leto Michaud, tu sais, qui faisait dans un train. On prend toujours un train. Puis le deuil... C'était votre gérant? Bien oui, c'était notre gérant. Ça a été notre premier gérant, Josée Leto. On l'a rencontré dans le sud. J'étais juste au cégep pour mes cours de gym et pour faire de l'impro. Après ça, je suis rentré dans l'armée, mais peu importe. On continuait de faire des trucs... On va en parler. On continuait de faire des trucs au cégep de temps en temps, dont un voyage pour accompagner des gens. Puis on faisait un spectacle durant la semaine. Fait que le voyage nous avait coûté un peu moins cher. OK. Pendant qu'on fait le show dans le sud avec des conditions boboches de n'importe quoi, entre deux ananas en plastique, il y a quelqu'un dans la salle qui nous voit performer qui s'appelle Josée Leto Michaud. Il vient nous voir après le spectacle et il fait « J'adore ce que vous faites. J'adore la vibe. J'ai une vision pour vous. Je vous entends. » La première fois qu'il nous voit, il nous dit « J'ai une vision. Je vous entends à la radio. » C'est qui cet illuminé-là? On n'a jamais fait de radio de notre vie. Mais Tabarouette, sa vision n'était pas pire parce que c'est lui qui nous a eu les premières auditions. Wow! Les premiers trucs à la radio, c'est grâce à lui. Il a harcelé CKMF à l'époque avec Yves Guérard qui est le fils d'un monument à la radio, M. Yolan Guérard. Puis il a fait « J'ai deux kids que tu dois absolument rencontrer. » Et c'est comme ça de fil en aiguille qu'on est... Puis on est, comme je te dis, dans la conjonction tombés, ils étaient fucking mal pris. Puis là, on est arrivé là puis ça a fonctionné. Le timing de la vie, hein? C'est tellement tout, là. Wow! Mais est-ce que vous aviez une passion pour la radio avant même? Tu n'écoutais pas la radio, tu disais... Ben oui! Ben oui! Je veux être là à un moment donné. Ce médium-là est fou, là. En fait, j'ai grandi avec les grandes années de la radio, moi. Tu sais, t'es peut-être trop jeune, le Zoo de Montréal, à l'époque, avec des personnages, Gilles Payet, Michel Lafrance, tu sais, ou la première radio où il était fofolle, le Zoo, mais en fait, ça vient de Québec. OK. C'est Gilles Parent, Alain Dumas, puis tout ça, Michel, il n'y va pas m'en vouloir, j'oublie son nom, là, mais en tout cas, il y était trois, les gars, puis il faisait de la radio humoristique. C'est eux autres qui ont parti au Québec. Gros sketch, là, gros sketch. Gros sketch, a enchaîné des parodies. C'est eux autres qui ont parti ça. OK. Fait que nous, quand on est arrivés à la radio, tout ce qu'on connaissait, c'était ça. Et Stéphane Rousseau, qui avait fait Les Belles Années avec Mario Lirette et Deux Pistons, puis on connaissait Madame Jigger, le voisin, puis tout ça. Fait que nous autres, dans notre tête, on s'est dit, pour faire de la radio, il faut absolument faire des personnages. Puis c'était in, aussi, à ce moment-là. Je pense que ça le restera toujours, des sketchs à la radio, mais vous avez vraiment mis la barre. On a travaillé en temps. En fait, nous autres, on faisait des sketchs de scène à la radio. Ça veut dire qu'on mettait autant de temps, pas autant de temps, mais mettons sur une V1 qu'on va aller présenter au bordel, mettons. On mettait autant de temps sur notre V1 de sketch qu'on présentait en autre. Ça veut dire qu'on mettait 4-5 heures par sketch. Puis tu avais un sketch par jour? Comment ça faut que tu avais un sketch? On avait plus que ça. Au début, on avait trois sketchs par jour. Mais comment tu... Il y a 24 heures dans une journée? On travaillait tout le temps. Josée et moi, on ne faisait que travailler. Comment tu dormais? Combien d'heures par soir? Mettons, en moyenne, j'essaie de voir. On avait 21 ans. On avait 21 ans. Fait que dormir, c'est une option. Fait qu'on terminait la radio. On avait passé, je te dirais, minimum 12 heures à préparer le truc. Avec les deux heures en ondes, c'est un minimum 12 heures. Là, ça repartait. On finit une saine émission. Même si elle était bonne, c'est tout de suite. Après, il y en a un autre le lendemain. Et c'était notre survie aussi. On savait très bien que si les codes d'écoute n'étaient pas là, notre job, la radio, c'est des sièges éjectables tout le temps. Encore plus. Encore là, oui. Fait qu'on écrivait, on écrivait. Comme je te dis, c'est ça qu'on aimait. On ne pouvait pas concevoir qu'on était payés, mais pas tant que ça. Mais peu importe, on avait une job. On était contents de faire ça. Deux kids, Josée et moi, on a toujours été deux petits culs qui rêvaient de faire ça. Et là, on est dans le même studio que Mario Liret, avec des gars comme Michel Lafrance qui ont connu Zou à Montréal. j'ai le payé, je travaille avec des monuments. Rousseau a passé par là, Stéphane Rousseau, puis on s'est dit, on est rentré dans ça. On est là. On a la chance de faire ça. Le feeling de sortir de ton corps puis voir, attends, je suis là, là. Ah, c'est hallucinant. OK, il faut rendre l'appareil, là. Tu sais, tu travailles avec Mario Liret qui, à mon avis, est un des meilleurs communicateurs qu'on a connus. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est un des meilleurs communicateurs qui existe. Et je me souviendrai toujours, un moment donné, Mario, il fait, les petits gars, juste vous faire réaliser, il parle un peu de même, un peu de même, il va juste vous faire réaliser que quand vous parlez, il y a genre trois stades olympiques pleins qui vous écoutent. Fait qu'oubliez jamais ça. Fait que là, tu commences à poigner qu'il y a tel en tabarnane, tu fais, c'est vrai, il a raison. Fait que tes propos, tu réfléchis un peu plus avant de le dire parce que tu dis, OK, il y a du monde au bout de ça. C'est lui qui nous a montré à parler un micro comme si tu parlais à un individu. Tu sais, il y a une personne-là mais cette personne-là représente plein de personnes. Fait que moi, je ne vois pas un micro quand je parle d'un micro, je vois une personne. C'est-tu clair ce que je dis? Oui, 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 c'est super intéressant. On enroule sur un autre? Un, deux, papier. Il est bon, l'hybride, hein? Il est bon, il réveille, il en dort un peu. Libri, j'adore ça. C'est une main qui l'appelle? Oui, tu as de l'indicat, tu as du sativa puis là, tu as de l'hybride que c'est un... Indica, sativa? Oui. Ça l'air d'un yogo. Oui, l'indicat, on va dire que c'est une pub où tu vois le ventre danser, mais l'indicat, c'est que ça t'endort. OK. Le pot sativa, ça s'active, s'activa, c'est ça le truc. Puis l'hybride, c'est un mélange des deux. Ça très bien puis ça t'endort en même temps. C'est ça, t'es wow, dodo, wow, t'es comme... Ah, c'est bien drôle, ouais. Fait que c'est ça. Mais, mais... Je ne suis pas un grand connaisseur de pot. Moi, non. Mais je bois en crisse, par exemple. Ah, ouais? J'ai plus de foie, mais je suis jamais gelé. Jamais, jamais. Je fais bien attention à ça. Mais moi, j'ai ma carte pour du pot médical. T'es du sérieux? Parce que je fais de l'arthrite. Tu me niais. Ouais, ouais. Quel âge as-tu? J'ai 28. Comment tu fais de l'arthrite à 28? J'ai commencé à 15 ans à faire de l'arthrite puis on ne sait pas. Ça se peut, ça? Ouais. On dit l'arthrite. Juvenile, l'arthrite juvénile. Non, même pas. C'est juste que ça frappe dans la fleur de l'âge. Pour vrai? À 15 ans, j'ai arrêté de jouer à hockey. C'est dingène, c'est génétique. Ah, ouais? Puis c'est ça, c'est... Fait que tu t'es fait prescrire du pot depuis que t'as, genre... Non, là, j'étais sur les anti-inflammatoires puis moi, j'étais tanné parce que ça peut bousiller bien des affaires, dont l'estomac. OK. Fait que j'ai su qu'il y avait la Croix-Verte qui existe. J'ai salué d'ailleurs, j'essaie toujours des plug-ins. La Croix-Verte? La Croix-Verte, oui, c'est à but non lucratif puis c'est un dispensary où tu vas là avec ta carte. Faut que tu aies ton dossier médical pour montrer que t'as une maladie sous-jacente à ta condition. Là, tu vas là puis... Ils te fournissent du pot. Ouais. Est-ce que c'est gouvernement... Tu payes... Non, tu payes pas les taxes. Tu payes... C'est même moins cher que la SQDC. OK. Puis c'est pour soulager ceux qui veulent une alternative. Je ne savais même pas ça. C'est drôle. Merci de parler de ça. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Puis j'ai des pilules de CBD. J'ai genre du déodorant, comme un speed stick de THC. Hein? Qui est la molécule dans le pot. Fait que quand j'ai mal, mettons, quelque part, je peux me frotter puis c'est anti-inflammatoire. T'as du speed stick au pot, mettons. Ouais, ouais, ouais. On le montrera tantôt. Il est en haut. On finira la... C'est bien drôle, ça. ...démission avec ça. Genre, t'as plus de pot, tu peux t'aigrainer ton tue de bras, genre. Tu pourrais... Tu pourrais avoir les tues de bras ben gelés. Parce qu'il paraît, ça rentre dans... C'est ben veineux ici, hein? Fait que ça... T'as la tête, là, un coup... C'est la première fois que j'entends ça. Ouais? Ouais, première fois que j'entends parler de ça. Un truc... Hein, c'est bien... Ben, moi aussi, là, mais tu parles du genre de... Non, mais pas juste ça. La Croix-Verte, là. Puis ces gens-là ont pignon sur rue, là. Il y a des... Il y a des commerces, pas des commerces, mais... Ben, il y en a un, je sais pas si... Mais eux autres, c'est vraiment quelqu'un qui a étudié là-dedans, qui a sa maîtrise en biologie de je sais pas trop de soins naturels, pis... Alors, là, un gros titre, pis c'est ça, c'est fourraine, pis ça existait même avant la SQDC, pis avant que ce soit... Ah, ouais! Voyons, légal. Fait que... Mais là, depuis que c'est légal, ils ont eu un Christy de bourse, là, mais... Ah, c'est super intéressant. Écoute, merci, je connais cette position. Ben, ça fait plaisir, fait que si t'as mal, ben, je pourrais te passer ma carte, pis... Il me semble que je file pas bien, là. Sors le déo! Ben, pour revenir à la radio, c'est fascinant, pis... Mais... T'as 21 ans, là. T'as 21 ans, là, tu sors, pis t'sais, oui, c'est ta passion, mais il y a des soirs où tu veux sortir, où tu veux vivre ta jeunesse. Y a-tu un moment où tu t'es dit, je suis en train de penser à côté? Jamais. T'sais, comme... Jamais. Jamais, jamais, jamais. T'avais-tu le temps à avoir une blonde? T'avais-tu... Tu vivais-tu? Fallait que la blonde arrive, pis que c'était dans le timing pis c'était... Ca va aller, ça va changer... Ah non, non. Ben, il faut qu'elle s'adapte à ça parce que c'est un métier égoïste, tu comprends? Oui. C'est un métier où souvent, ça tourne autour de nous. T'sais, humoriste, il y a quelque chose, t'es sur scène, écoutez-moi, moi, moi, je veux parler, moi. T'sais, il y a ça. Nous, on était deux, donc le focus, Josée et moi, il fallait se le transférer comme ça, mais c'était notre passion et jamais on s'est dit, mon Dieu, on est en train de passer à côté de notre vie. On voyait nos chums qui sortaient, mais nous autres, c'était ça qu'on aimait faire. C'était un rêve de petit cul. Fait que là, j'ai la chance de le faire, je ne vais pas me plaindre. Mais on prenait souvent des vacances. Genre, le beat qu'on avait, on travaillait huit semaines, OK? On travaillait huit semaines sans arrêt, sept jours sur sept. Jamais, jamais. Des soirées, des journées, je te dirais, entre 14 et 15 heures, tout le temps. Tout le temps. Ça n'arrêtait jamais, jamais, jamais. La fin de semaine, tu n'allais pas voir tes parents? Non. Tu viens d'où, excuse-moi, je ne te l'ai pas demandé? Saint-Jean. J'étais un petit gars. En fait, Ville-la-Salle et Saint-Jean. Ma mère trippait sur deux villes, fait qu'on passait de Ville-la-Salle à Saint-Jean, de Saint-Jean à Ville-la-Salle. Aux deux ans? Genre. OK. Je n'ai jamais caché la logique de tout ça. Fait que là, toi, tu es à Montréal, tu ne prenais pas le temps des fins de semaine. Moi, je suis un nostalgique, je suis parti du nid familial. Moi, à l'école de l'humour, je retournais à chaque fin de semaine. Ah oui, hein? J'allais écrire là-bas. J'allais travailler, mais j'avais besoin de revenir. Sans où? Ottawa. Ottawa, OK. Fait que moi, j'avais 19 ans. OK. Puis je me sentais seul ici. J'avais mes amis de l'école de l'humour, mais j'avais besoin de retourner. Fait que toi, tu n'avais pas ce... Bien, cette cassure-là, moi, je l'avais déjà eue avant. Je suis parti de chez nous à 17 ans et demi. OK. Je suis rentré dans l'armée. C'est ça. Fait que j'ai été... Tu sais, l'espèce de cordon ombilical a été coupé plus rapidement de par cette séparation-là de l'armée qui était... J'étais à Petawawa, en Ontario, là, tu sais. Puis Petawawa, oui. J'étais à 6 heures de char, là, de chez nous. Fait que je me descennais de temps en temps quand j'avais des permissions. Mais, tu sais, on s'appelait souvent. Moi, je suis le genre à parler encore aujourd'hui à ma mère hyper régulièrement. OK. Mais je ne suis pas le gars qui visite le plus. J'aime mieux quand les gens viennent chez nous. Peu importe. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que venez vous en chez nous. Son adresse va défiler en bas de l'écran. Mais c'est ça. Non, je ne suis pas ennuyeux. Fait que je n'ai jamais eu l'impression qu'on travaillait trop puis qu'on passait à côté de quelque chose. Au contraire, on avait le privilège. Le privilège de faire ça. Fait que là, tu faisais 8 semaines. On partait une semaine au Club Med. C'était tout le temps ça. Josée, on partait ensemble. Puis même les douaniers nous reconnaissaient, là. Tu sais, on y allait tout le temps, là. Fait qu'aux 8 semaines, c'était Club Med. Tout le temps. C'est quoi un Club Med? Ça, c'est un gros resort. C'était l'antécédent des tout-inclus. C'est ça, un Club Med. C'est eux autres qui ont parti ça. La formule tout-inclus, là. Genre, on se saoule pendant une semaine. Puis il y a des activités. Microsociétés avec l'alcool à la piscine. On fait des Olympiques sur la plage. On se lance des Jeux. Faut pas qu'ils cassent avant d'arriver à la terre. Tu sais, ce genre-là. Fait que Josée et moi, aux 8 semaines, on est au Club Med. Êtes-vous tanné d'être ensemble, des fois? L'époque, on habitait ensemble, c'était trop. C'était trop. Parce que, t'sais, veux, veux pas, c'est mon meilleur ami. Mais t'sais, à un moment donné, on n'avait plus aucune intimité. Là, je me rappelle, on avait des sliding doors entre nos deux chambres. Calique en plus. Puis là, quand, mettons, ils ramenaient une fille, je l'entendais, vice-versa. T'sais, on était... C'était trop, là. C'était... Je pouvais quasiment faire des hommes chinois cependant qu'ils fourraient. T'sais, je fais... D'ailleurs, quand Josée... Tu parlais à la fée pire, c'était-tu bon? Ouais, après, tu fais... Moi, j'aurais fait mieux que ça. Ah ouais! Moi, la fameuse... Moi, j'aurais pas fait ça de même. Aïe, c'est-tu weird pareil, hein? Ah, c'est fucké, mon gars. Le pourcentage qui te reste qui te manquait, là... D'intimité, tu vois? D'intimité, qu'on n'est pas censé connaître de quelqu'un, là. J'en sais, il crie pendant que... T'sais, son thème de voix, toi, t'avais tout. Tu connaissais Josée à 100%. Et vice-versa. Lui aussi, il connaissait toutes mes affaires, toutes mes patterns, t'sais, tous mes trucs. Ça n'a jamais été fait, mais il n'y aurait pas... C'est drôle. Ça, ça s'appelle un poltergeist. Tu connais-tu ça, Chuck? Je sais pas pourquoi je m'en vais là. Un poltergeist? Tu te mets un film? C'est quoi? C'est les fantômes, c'est que... Pendant l'acte... Ouais. T'sais, t'apprends par derrière. Je sais pas pourquoi je m'en vais là, mais regarde, on va y aller. Je regarde, je suis rentré dans la piscine. Puis, avec ton chum, tu switches de place. Ben, t'sais, j'ai vu ça sur Internet, là. J'ai jamais écrit, j'ai jamais fait ça. Ben, il prend ta place, puis toi, tu t'en vas dehors. Ouais. Puis, tu sais... Fait que quelqu'un prend ta place, puis elle le sait pas, puis tu lui fais des coucous dehors. Fait que t'es le poltergeist, t'es le fantôme. Fait que... Mon Dieu, c'est pas tout! Ah, c'est... Hé! Ben, c'est... C'est inacceptable. Ben, ça n'a pas de sens. Ben, c'est drôle. L'anecdote me fait beaucoup rire. Ben, je pense que c'est... C'est de quoi qu'il est... Avec la face ben blême, tu sais, tu te peines là en blême. Mais bref, fait que là, t'as fait de la radio huit semaines. OK, on prend une semaine au Club Med, c'est parfait, ça. Parce que c'est ça, c'est de savoir aussi, là. Moi, je suis beaucoup à la recherche de... De... Il dit pas le ying, puis il y a... L'équilibre. L'équilibre, c'est ça. L'équilibre dans ma vie, tu sais, de pas trop travailler, la vie familiale, tu sais, de... J'essaie de... Un juste milieu, là. Souvent, j'ai fait un style-là. Je prends un... T'es en train de l'échapper, là. Ben, tu sais, j'ai... Toutes les sphères à côté, je mettais 0% dedans, tu sais. Fait que j'étais que, que, que dans l'humour. Fait que c'est pour ça que j'essaie de voir, aussi, avec d'autres générations, comment... Puis tu l'avais, toi, ton équilibre. Huit semaines full work, une semaine coupée. Ben, tu allais faire ça. Et c'est là qu'on revenait des chums aussi, Josée et moi. Puis tu sais, parce que quand tu travailles tout le temps, tout le temps ensemble, t'es toujours dans la course, surtout à la radio, là, une quotidienne humoristique, là. Il n'y a rien de plus essoufflant, je pense. Tu ne peux pas écrire des sketchs, là. C'est, tu sais, écrire un texte, écrire... Ben, la scène, même là, c'est exigeant. À la radio, c'est une coche au-dessus. Je n'ai jamais vécu... C'est là, là. C'est parce que t'as été drôle aujourd'hui. Je suis fine. Super. On n'a pas le temps de se faire dessus. Tu peux pas le refaire demain en disant, moi, améliorer ça, ça va être un... Tu sais, moi, changer ta affaire dans mon delivery. Tu peux pas faire ça, là. C'est tout le temps des V1. Faut que ta V1 soit béton parce que c'est elle qui fait le Saint-Denis. Tu défends ça. Tu défends toujours ta V1 devant trois fois les stades olympiques. Tu comprends? Fait que c'est important de retrouver cet éleve-là, de redevenir des chums parce qu'à la base, José et moi, on est des vieux chums. Et là, pendant une semaine au Club Med, on n'était plus des gars qui travaillaient ensemble. On revenait les deux cabochons, les deux amis, tu comprends? Ça remettait les aiguilles à zéro. C'est ça, qui se lâchaient lousse. Puis après deux ans, on a arrêté d'habiter ensemble. Ça a été une bonne chose. Parce que c'était trop, là. C'était beaucoup trop. Puis vous venez du même coin. Vous êtes des amis du primaire? Le secondaire. On s'est rencontrés à Ville-la-Salle, en secondaire 2, à Polyvalente-Cavalier-de-la-Salle. Ou, c'est drôle, avec Stéphane Rousseau, nos cheminements sont souvent croisés. Quand on est arrivé à Polyvalente, Stéphane venait de quitter, ça faisait peut-être deux ans. C'était la même école? À Cavalier-de-la-Salle, oui. Il venait encore faire des spectacles. C'était la vedette de l'école, Stéphane. Puis on le voyait faire des shows à la fin de l'année. Puis on se disait, wow, ça a de la cool. Il faudrait qu'on fasse ça nous autres aussi. Et c'était les débuts de Juste pour rire, les gars-là à la télé, que c'était un événement. Tu passais à Juste pour rire, c'était la consécration. Tu étais une star. Tu faisais un hit à Juste pour rire, le lendemain, tu étais une vedette. La semaine d'après, tu pouvais vendre un Saint-Denis. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable, parce que c'est plus comme ça. Mais non, mais il y a quoi, 200 humoristes, à peu près? On a fait 100 humoristes en 100 minutes il n'y a pas longtemps, dans le Grand Montréal Comique. Et moi, je faisais partie de ça. Et il y en a plein qui n'étaient pas là. Tu comprends? Moi, je n'étais pas là. Il y en a plein là. Moi, je pense qu'il y en a au moins 200 qui gagnent leur vie à faire ça. Je pense que tu n'es pas loin. Puis à l'époque, on n'était pas 10. Wow! Tu comprends? Ça fait que c'est la même tarte, mais on est juste plusieurs à la manger. Tu comprends? Ça fait qu'il y a beaucoup de ça. Je ne savais pas où vous étiez si peu, par contre. Écoute, moi, à l'époque, quand on a sorti notre premier show, Josée et moi, je me rappelle, il y avait Daniel Lemire, il y avait Yvon Deschamps, Jean-Marc Parent, Michel Barrette. Jean-Marc Parent, on dirait qu'il y a tout le temps... On dirait qu'il y a aussi vieux qu'Yvon Deschamps. On dirait que je ne sais plus... Et puis Jean-Marc, tu te rappelles-tu, Jean-Marc a rempli le forum. À l'AGMP, dans le temps de l'AGMP. Oui, dans le temps de l'AGMP, mais pas une fois. Jean-Marc, 14 fois. Ça n'a pas de sens. Le forum. Le forum. L'ancien, oui, c'est ça. Le 20 000 places. Il a rempli ça à peu près 14 fois. On n'a pas idée à quel point Jean-Marc... Non, tu as raison. Parce que les mots me manquent, je ne savais pas ça 14 fois. Je pense, peut-être plus, mais c'est immense. Jean-Marc, c'était un phénomène. Et il est encore là. Il y avait ça, il y avait... Qui qu'il y avait à part ça? Il y avait Anctil, Jean-Michel qui était là. Oui, on est à 5. Vous autres? Il y avait nous autres. Lise, oui. Oui, Lise était là. Et peut-être Jean-Guy Moreau. Puis Mario Jean. Puis Mario Jean. Tu sais, je l'aime ça, elle me rende à 10. Oui. Il y avait à peu près ça, là. Puis elle est garée. Claudine? Claudine, merci, mais Claudine n'était pas en show quand nous, on a lancé notre premier spectacle. OK. Puis je te parle de ça, le premier show qu'on a fait, José et moi, c'était en 2000. Fait que là, on se retrouve, regarde, en 2019, on est rendu avec 200 personnes qui gagnent leur vie, des soirées d'humour un peu partout, des satellites de soirées d'humour qui poussent partout au Québec. Fait que l'humour n'a jamais été aussi présent et en santé, je trouve, que maintenant. Qu'est-ce que tu en penses de cette formule-là? Tu sais, toi, tu m'as dit, Off Cam, tantôt, que tu es revenu à faire les petits bars de rodage. Puis ça, je trouve que c'est tout à ton honneur. Ah, j'aime tellement ça. C'est hot, là. Sais-tu quoi? Puis je ne peux pas le dire trop fort parce que les producteurs vont peut-être regarder. On va baisser le volume. Mais des fois, je pense que j'aime plus ça. Tu sais, il y a quelque chose de bon pour l'ego de dire Ah, j'ai fait le Saint-Denis devant 2000 personnes, tu sais, puis encore fois-t-il, tu le remplisses, là. Tu sais, ce n'est pas évident. Des fois, ça a l'air bien prestigieux, mais il commence à t'écouter remplir ta salle puis au-delà de tout ça. Des techniques de promo. Ça, puis l'habiller, tu sais, parce que le Saint-Denis, c'est une super belle salle, mais c'est une coquille vide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Ça veut dire que tu arrives que tu la rigues au complet. Tu arrives avec ton éclairage, avec ton kit de son. Clé en main, OK. Là, ils vont faire des rénaux puis ils vont tout ajouter, là. Mais avant, tu arrives avec tout, là. Tu arrives avec tout. Ça fait qu'avant de commencer à faire des sous, il faut que... Tu en as dépensé une fois. Tu en as dépensé pas mal. Bref, au-delà des sous, le fun de se retrouver d'une petite salle qui a 100 personnes. Ça sent un peu... Encore la boucane. On n'a plus le doigt de fumer, mais on dirait que ça sent encore la boucane. Ou la vieille bière de la veille qui a été collée au plan. Il y a de quoi? Tu te changes d'une place, d'une cave en terre avec des 2x4 rouillés. t'es le même dans le sol puis la fois est passé. Je sais que les 2x4 rouillés, ça se peut pas. Je parlais des clous qui tient 2x4 rouillés. Mais, tu sais, ça, j'aime ça. Je trouvais ça essentiel de faire ça avant de sortir le prochain spectacle parce que sinon, j'aurais passé au côté de quelque chose. Je trouve que les jeunes humoristes sont tellement bons. il y en a tellement qui poussent, qui ont une mécanique hallucinante, une nouvelle musique. Parce que pour moi, l'humour et la musique, c'est la même chose. On a un beat, tout le monde a son beat. Comme la musique, il y a, tu sais, après une décennie, à chaque génération sa nouvelle musique, il faut qui qu'il arrive le rap keb? C'est une musicalité qu'on n'a jamais entendue. T'as raison. Fait que c'est la même chose dans toute... Si tu t'adaptes pas, c'est parce que tu refuses de continuer d'avancer dans ça, tu sais. Puis moi, je trouvais ça important avant de partir dans l'autre show, de dire, OK, je veux voir ce qu'ils font. Je veux être dans leur ambiance, dans leur environnement, je veux apprendre. Puis vraiment, à chaque soir, je sortais de scène des fois, puis j'ai fait, astille, j'ai appris quelque chose à ce soir. J'ai appris, je l'ai vu aller, puis OK, il est bon. Fait qu'avant de sortir à un autre show, il faut aiguise tes patins, chum, parce que ça va vite. Le puck roule vite, tu sais. Puis on a beaucoup, on a du respect en partant, tu sais, je suis méga fan des Grandes Gueules, puis je vous écoutais à côté quand j'étais jeune. Fait qu'on a un respect, déjà à la base, le respect, il est dans le tapis, mais de vous voir revenir puis vous voir performer dans le circuit à 25 piastres, ou tu sais, même 11, je me rajoute, tu sais, tu vas jouer pour un club sandwich, là, maintenant. Mais ça, ça équivaut encore au même, sinon plus, de respect de, ah, wow, OK, il ne s'assit pas sur ses lauriers comme plusieurs font, tu sais, je ne nommerai pas de nom, mais il y en a qu'on ne voit plus, là, tu sais, qui sont partis, c'est un choix, mais je ne comprends pas ce choix-là parce qu'en même temps, tu te prives tellement de quelque chose, de le fun, j'aime, tu sais, au-delà de ça, il y en a qui disent, hey, tu dois avoir hâte de retourner dans les grosses salles, putain, tu sais, pour moi, un public, c'est un public, tu sais, s'il y a des gens qui sont là pour rire, qui viennent dans des soirées d'humour, qui connaissent ça, qui ont le goût d'entendre des gags puis qui sont ouverts à plein de propositions, moi, j'adore ça. C'est des cœurs qui boivent avec un QI, là, c'est du monde. C'est en plein ça. Un micro, la base de ce job-là, c'est quoi? Un micro, un gars, des gags. That's it. Une communication, ping-pong, parfait. That's it. La couleur des murs, on s'en coller, C'est pas grave, y a-tu un gros micro ou ton système d'éclairage? Des fois, écoute, j'ai joué samedi d'une place, c'était un... Écoute, petit, 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 il n'y avait pas d'éclairage, t'sais. Ben, voyons, un samedi, t'sais où? T'étais dans quel coin? Écoute, c'est un corpo. OK. Je faisais un corpo dans un mariage. Mais, écoute, mais j'adore jouer, t'sais. Fait que quand je reçois les propositions, si ça me tente, je le fais, t'sais. Même un corpo dans un mariage? Oui, oui, mais t'sais, là, ils m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. OK. Mais, mais je me suis amusé au bout, t'sais. J'ai appris à m'amuser dans ces conditions-là et j'arrive, il y a un bon micro, correct, d'un chapiteau beaucoup trop grand pour le nombre de personnes. Je joue, genre, devant 50 personnes et là, j'arrive, puis je joue, genre, à 8h30. Le soleil commence à se coucher. Mais il fait encore clair? À peine. À brûlant. À peine, parce que c'est un chapiteau. Fait que là, ça commence à être ombragé pas mal puis là, je fais, vous avez pensé à tout sauf un spot? Je dis, tu sais, mettons, je le vois sur scène que rien, je ne l'ai pas vu avant, c'était une surprise. Fait que là, j'arrive et je dis aux gens qui m'avaient engagé, j'ai vu que vous avez un grand, un hangar, avez-vous ça, un spot de Walt, genre de... Ouais, ouais, un jaune, là. Chris, le beau-frin, est allé chercher le spot de Walt et m'ont éclairé en face par en dessous, de même, je devais avoir 8 mentons. Mais j'ai fait un show puis ça n'a rien changé, tu comprends? On revient à ce qu'on se disait tantôt. Un micro, t'as-tu des jokes? Ouais. T'as-tu le goût d'être là? Ça paraît-tu que t'as du fun quand tu fais ce que tu fais? Go, man, fais ta job. Fais ta job. That's it. Wow. Mais qui se mariait, Colin? C'était un beau cadeau. Ouais, ben c'était un médecin de... OK. de... dans le coin de... en banlieue de Vito. OK. À Saint-Christophe de quelque chose. Parce que des fois, les surprises, c'est un gars qui... c'est mon oncle qui joue de la cuillère puis... Ah non, c'était une belle gang, c'était super cool. Mais tu sais, t'es là dans ta face, t'es pas d'une salle. Il y a... il y a quelque chose que t'apprends beaucoup dans les petites soirées. C'est ça. À te démerder avec toutes les conditions. Il arrive n'importe quoi. Puis c'est pas parce que t'as 25 ans de métier que tu n'apprends pas encore à chaque jour. Tu fais, OK, à soir, il y a eu une bataille pendant que je jouais, mettons. Puis ça... Mais t'es arrivé deux fois l'année passée. C'est-tu vrai? Bataille. Point sur la gueule. Oui, monsieur. Pendant que t'es... Pendant que je suis sur scène en train de jouer. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai ri. J'ai fait des gags. Ha, ha! C'est toi au lieu de faire wow, wow! Je te dis à rien! Non, non, mais... Tu sais, il y avait un number que je faisais dans mon ancien spectacle qui était un numéro un peu parodie d'un numéro de karaoké où je parle de mon amour du karaoké et c'est une bande. À un moment donné, je chante. La machine de karaoké m'insulte pendant que je chante au travers des paroles de la chanson. Je peux pas arrêter. C'est un tape. Fait que pendant que j'étais en train de jouer, il y a une bataille qui part dans la salle où j'étais, à Saint-André. Fait que là, ça commence à se taper sur la gueule. À Vlin? Saint-André-Avelin? Oui, oui. Le pub Saint-André, tu connais-tu? Oui, oui, oui. Qui est une place super le fun. Qui animait là? C'est quand t'as été? Est-ce que tu es Mac Beaudoin ou est-ce que tu animais qui animais là? Moi, cette soirée-là, il y avait personne qui animait. Je venais faire un show. C'était dans la Haute-Gatineau, là. C'est ça. Oui, oui, OK, go. Exactement. Mais super cool comme place. C'est un beau petit bar, avec des micro-brasseries, genre. Fait que ça brasse. Oui, mais ce soir-là, il y a un gars que j'avais vu à rentrer qui était, tu sais, mettons, je suis arrivé pour un soundcheck qui était 5 heures. Il était déjà en train de boire, tu sais. Puis moi, j'étais barman dans la vie. Je le savais qu'à un moment donné, c'était pour tourner, tu sais. Tu le sens. Tu le sais. Il était pour mettre la merde dans quelque part. Puis la merde est arrivée pendant que je chantais. Puis j'étais en train de faire. Puis il y a un bout où je faisais Fly me to the moon. J'étais en train de chanter. C'était une toune de Tony Bennett. Puis là, je finis mon number après. Puis ils ont sorti le gars, c'est-tu, Cupert de State. Je fais, je dis, man, y a-tu vraiment quelqu'un qui filait agressif sur une toune de Tony Bennett? À quel point ça ne va pas bien dans ta tête, c'est-tu? Puis là, j'ai fait un 10 minutes sur ce qui venait de se passer. Sur ce qui venait de se passer. C'est quoi les chances que tu vois une bataille pendant un show du monde? Tu comprends? Deux fois dans la dernière année. Une fois Shawanigan, je fais, je travaillais un soir avec Étienne Langevin. Étienne était en train de faire ça, un show à Shawanigan. Pour aucune raison. Tu sais, comme des chaises d'école. Puis à un moment donné, je fais comme d'un western. Tu sais, des chaises qui revollent. C'est vrai que les shows avec Étienne Langevin, par contre, sont tout le temps propices à ça. Je suis désolé, mais c'est calique que je suis allé faire des coins perdants. J'ai perdu pour ces soirées puis j'ai fait, je vais me faire tirer. Je sais pas, il faut juste que je souris à tout le monde que je croise ce soir-là. Tu prends pas de chance, tu souris. Puis toi, il y a des chaises qui ont volé. Oui, mais il y avait une bataille pendant ce jouet. Il y avait une bataille. C'était-tu au Cap de la... Non, c'était à Shawi, tu me dis. C'était à Shawi. Je me souviens plus, c'était comme d'une petite salle en quelque part puis c'est s'est tapé sur la gueule. Mais tu sais, tu as deux façons de réagir à ça. Soit tu paniques et là, ta panique devient généralisée avec le public ou tu fais, regarde, on va s'en sortir, ça va bien aller, fais des gags. Tu sentais une petite Tony Bennett. N'importe quoi. Non, là, je ne sentais pas de mon nouveau show que je suis en train de préparer. Mais c'est ça, il y arrive plein d'affaires dans ces soirées-là, tu ne peux pas inventer ça. Il y a une fille qui crève ses os, ça m'est déjà arrivé. Wow. Là, live. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des gags puis là, tu essaies de sécuriser les gens. Tu es venu à chercher quand même. Oui, oui, oui. Pendant que l'ambulance est en train d'arriver, je fais des gags pour vous dire, on n'est pas de panique, on est là, on s'en occupe. Wow. Puis c'est quoi que tu dirais que tu as le plus appris avec les jeunes humoristes? Oui. Tu l'as-tu fait ton autre spectacle, excuse-moi, le nom m'échappe. Le premier que j'ai fait, Seul comme un grand. Seul comme un grand. Que j'avais vu, je pense que tu as eu tes premiers radages, je suis venu faire ta première partie. Ça se peut. Si Junior m'avait booké parce qu'il s'occupait de la salle où tu étais venu jouer. Oui, c'est possible. Serge Postigo, c'était-tu ton moteur en scène? Oui, ton moteur en scène. C'est encore lui qui va monter le deuxième. Est-ce que tu avais été faire cette run-là des bars pour ce show-là? Un peu, mais ça se prêtait moins parce qu'il y avait un aspect beaucoup plus théâtral dans ce show-là. Le deuxième que je suis en train de préparer qui part au mois d'août en rodage, c'est le stand-up. Comment on va le pluguer? Transparent. Ça, c'est du stand-up. De par mon année et demie à faire des petits bars à gauche et à droite pour tester des V1, des V2, juste jouer. Juste jouer. Le prochain show, je savais que je voulais faire un autre show, mais je voulais trouver ce que j'avais envie de dire à force de jouer. Le thème de la transparence est arrivé dans ma face et là, j'ai fait ça va être ça le thème. La transparence et c'est Christmas stand-up. C'est toi, c'est plus raw, c'est ça, c'est des numbers stand-up, un micro. Très stand-up. Tu n'as pas une méga mise en scène? La mise en scène, c'est Serge Postigo qui l'a fait, mais celui-là, elle va être beaucoup moins placée. C'est-à-dire qu'il va avoir des flashs de mise en scène, mais c'est un gars avec un micro qui marche de gauche à droite, essentiellement. Tu te rapproches plus d'un Joe Rogan dans l'esprit que... Exact. Mais c'est vraiment du stand-up très raw. Ça me ressemble beaucoup. Ça me ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup d'observation, de l'humour d'observation, de l'humour d'autodérision. Moi, j'aime beaucoup rire de moi. Puis ça a l'air à plaire aux gens quand je rire de moi parce que ça rit pas mal. L'autodérision aura toujours sa cote. Exact. Mais c'est un... J'ai du fun en crise à faire ce show-là parce que c'est cru un peu, mais c'est pas vulgaire, mais c'est cru. C'est cru, ça arrache. Si t'appelles ça transparent, sois transparent. Parce que si t'es transparent puis tu dis que tu caches plein d'affaires, je vais le savoir que c'est une bullshit. J'avoue que c'est quand même gutti d'appeler ça de même parce que tu peux pas le faire. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu peux pas le faire à... Tu peux pas être dans zone grise, là. Tu vas dans... Tu l'appelles même, sois conséquent, mon chum. Sinon, je vais te ramasser. Tu comprends? T'as-tu fait peur dans la période de... Ben là, t'es en plein rodage, comme à un moment donné, t'as-tu fait... Fuck, c'est-à-dire. OK, faut... Faut que je sois transparent. Y'a-tu un moment donné où tu t'es dit « Ah, shit!» Non, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que si je mettais pas de barrière puis je faisais pas de bullshit, c'était beaucoup plus facile d'écrire. C'était beaucoup plus drôle, aussi. C'est la base du monde. Parce que c'est senti. Ouais, mais tu sais, de te dire, de te mettre vraiment... Tout le monde dit ça, je me mets à nu dans mon prochain spectacle. Fuck you. De te mettre vraiment à nu puis te dire des vérités qui font mal, des fois, qui sont pas à ton avantage, pas en tout, ça, ça prend un certain recul puis un certain temps pour dire « OK, je l'accepte. » Tu peux, puis t'aurais pas pu faire ça à 21. Jamais. Là, t'es rendu à quel âge? C'est pas trop indiscret? Tu peux y aller, tu peux... Qui demande? Mais non, j'ai 48. 48. Ouais. Fait que t'es rendu là aussi, tu veux dire, t'as cette maturité-là, je pense que... Ben, je sais pas si c'est de la maturité ou dire... Pas je m'en crisse parce que c'est pas vrai, mais de dire... Mais t'as une maturité émotionnelle? T'as des... Ouais. Tu te sens prêt de parler de ces sujets-là? En fait, c'est parce que quand tu commences dans ce job-là, tu veux donc que tout le monde t'aime, tu veux donc être... Puis je veux encore ça, sauf que je comprends maintenant que c'est pas tout le monde qui va m'aimer, no matter what, ce que je vais faire, t'sais. Fait qu'au moins, je vais essayer d'être conséquent avec qui je suis vraiment. Puis ceux qui aiment ça, fine. Ceux qui n'aiment pas ça, je suis désolé. Regarde, il y en a 200. Va voir un autre, tu comprends? Mais là, je vais être au moins... Ce que tu vas voir, c'est the real deal, t'sais. Les premières lignes que je fais sur scène, je dis... Je raconte pourquoi ça s'appelle transparent puis je dis, OK, alors, soyons transparents. Je pars, là. La première, je fais... Ils reculent sur leur chaise. Ah, wow. Ils reculent. Ça prenait ça pour donner le ton. Tu comprends? Tu fais, OK, Chris, je pense que ça va être vrai. Il va être transparent. Il y a même un moment donné, j'aborde un sujet... Ah oui, oui, deep, deep, deep. Wow. J'aborde un sujet, un moment donné, je parle de chirurgie esthétique. J'aborde un sujet et là, il y a comme du monde dans la salle que ça touche et puis là, je le vois dans leurs faces qui font, ta gueule, man. T'es pas supposé dire ça en femme, ta gueule. Tu dis que ça leur touche comme dans le sens qu'ils en ont. Oui. Regarde. Oui, d'aplomb et on fait qu'il y a comme un code. T'as pas le droit de dire ça. Non. On est sûr, c'est notre secret. Mais quand j'ai dit ça la première fois, j'ai fait, fuck off, je le dis. Je le dis. Je raconte que je me suis fait faire une fois l'année passée du Botox. Une fois. Une astuce d'erreur de merde. Puis je raconte à quel point ça a duré. Les lèvres, le front, les pattes de doigts. Une fois. Une fois le front. Ça a duré deux mois. Écoute, j'étais méconnaissable. Ça a pas gonflé? Non, non. Ça a kick-in un moment donné après deux jours dans la face. Là, je me reconnaissais plus. Fuck off. J'étais rendu avec les yeux en amende. Moi, il m'avait dit « tu vas être là plus jeune. » Salut. Mais il m'avait pas dit « tu vas être là le plus jeune vietnamien. » Il me l'avait pas dit. C'est drôle. T'étais peut-être allergique? Non, pas allergique. Attends, Chris, dans le front, ça te ferme les yeux. Moi, je fais de la télé. Tu comprends? Je me suis dit « ils le font tous anyway. Pourquoi toi, tu le fais pas? » Sauf que plus jamais. Jamais. Tu comprends? C'est donc dans le laisser aller, dans l'abandon de dire « ok, je m'assume comme je suis, mais ça va dans tout et dans le propos aussi. » Quand j'aborde ça, je te jure, un, ça rit en terre parce qu'il y a des bons gags dans cette bébelle-là. Attends, juste tes yeux en amende, c'est drôle. Non, non, mais il y a des astuces de liner là-dedans et je suis bien content. Ils sont d'autant plus drôles parce que c'est vrai. Aussitôt qu'il y a quelque chose de très, très vrai, le public le sait tellement. Tu peux pas... J'ai beau être le meilleur comédien du monde pour faire semblant qu'un truc m'est arrivé, il y a quelque chose qui passe pas si c'est pas vrai. Tu comprends? C'est comme ça. Ça vient de l'ADN, tu l'as vécu, tu l'as enregistré. C'est ça. C'est olfactif, tu te souviens de l'autre. T'as toutes les sphères, tu l'as vécu. Exact. S'il y a quelque chose qui te fait vraiment suer, t'écris dessus, il y a des bonnes chances que ça soit plus drôle. Que si tu fais semblant que ça te fait suer parce que t'as trouvé des jokes dessus. T'as deux façons d'écrire des gags. T'écris des gags parce qu'ils pop-up random dans la tête, t'en écris, ça m'arrive souvent, mais ils feront pas l'équipe de mon spectacle. Pourquoi ils seraient dedans? Il est drôle, moi, mais il sert à rien. C'est un bon gag, mais pourquoi je dirais ça? Ça a pas rapport avec la thématique. Je le mets dans une filière à un moment donné, peut-être, ou je l'écris sur Twitter. C'est un gag qui vient de me popper dans la tête, qui sert à rien d'autre que c'est un moment inutile qui n'a pas un interlude dans ma tête. Fait que des liners, des fois, qu'ils pop-up dans la tête, tu vas les mettre sur papier juste pour te... T'es-tu un gars de liner? T'écris-tu? T'es-tu capable d'écrire des liners? Beaucoup. Beaucoup des... En fait, beaucoup d'observations. Moi, je fais beaucoup d'humour d'observation. J'aime ça, ce genre de gag-là. Je sais pas, c'est ce qui... On est toujours à l'affût de ça. C'est le métier qu'on fait. Puis si quelqu'un a un tic qui passe pas loin de moi, mettons, à 25 pieds, c'est sûr que je le vois. On a ce sens aiguisé-là. Moi, les humoristes, on se promène un peu comme... T'sais, à cause de justement notre passé puis à la préhistoire, on était toujours aux aguets parce qu'on allait peut-être se faire manger par un mammouth any time, t'sais. Fait qu'aussitôt qu'il y a de quoi qui bouge, l'œil humain va aller focus tout de suite. Il y a une mouche ici, en une seconde, je vais la trouver, t'sais. C'est ça. Mais en humour, c'est pareil quand t'es dans la vraie vie. T'as raison. T'as raison. T'es attiré vers les choses qui sortent de l'ordinaire comme hier. J'étais à un show à un open mic. T'as joué hier? Ouais, j'ai joué deux fois hier. Il y a 10h30 puis je fais mon premier gala cet été. Le gala de qui tu fais? À Quatre-le-Vac. Bravo, man. Merci. C'est quelque chose dans une carrière, ça. Ouais, je comprends. À Place des Arts, en plus, dans la grosse salle. J'ai dit à Fiolla, viens me voir à Saint-Sauveur. Pierre Fiolla. Pierre Fiolla. OK. Puis il est venu me voir dans un bar puis justement, t'sais, c'était pour revenir où ça tantôt quand tu dis que des fois, le monde se batte puis t'apprends là-dedans. C'était pas une soirée facile puis pendant mon number au Pierre, je fais-tu la cote ou non pour un gala? Je l'ai fait sortir de chez lui et j'ai dit, viens me voir. Il y a un gars pendant mon number qui se retourne, ils font 20 puis ils se font un chin de shooter pendant que je fais mon numéro de gala. Ah, c'est le fun. Je fais, je sais qu'il me regarde puis là, je reste dans mon texte. Le gars, je suis comme, OK, vous faites ça là? Je vais juste sortir un peu de mon texte. Là, il dit, ouais, je suis où là? Prends le mien. Je suis comme, non, non. Après le show et je suis tout de suite retourné dans mon number puis il m'a dit ça, j'adore ça parce que là, peu importe ce qui se passe à la Place des Arts, tu vas être capable. Tu vas rester dans... Ça parle de quoi ton number? C'est la fin du monde. Je parle de la fin du monde. OK, toi, t'as décidé que c'était là? C'est ça? Ou genre, c'est ça? Je t'explique. Ouais, c'est qu'on n'a jamais été aussi proches parce que moi, j'anime un gala au Zoo Fest. Ça s'appelle le dernier gala de l'humanité. C'est moi qui ai écrit. On est le dernier show avant que ça pète. C'est très bon. On est à stand-by une heure de la comète. Quand le show finit, puis finalement, ça pète pas. C'est moi qui ai écrit le concept et tout ça. Moi, j'ai commencé à regarder ce numéro-là pour mon animation de tout ça. OK. Puis crime, on s'est rendu compte que la V1 était déjà le fun. Fait que j'ai continué à bûcher dedans. OK. Puis il s'est écrit tout seul. Fait que j'avais comme 20 pages de recherche. Ah ouais, OK. J'écoutais le documentaire. Fait que là, une fois que j'ai checké mes pages, il s'est écrit en une journée. OK. Clac, là, j'ai enlevé des bouts, j'ai enlevé, j'ai rendu à 15, j'ai rendu à 10 minutes. OK. Fait que ça parle de la fin du monde. Puis je ne sais pas où je m'en allais avec ça avant. Avant Fiyola. Tu te dirais qu'il n'y a rien pour rien. Tu parlais du bord. Mais avant Fiyola, je ne sais pas où je ne m'en allais pas en tout avec ça. Mais bref, on apprend plein d'affaires dans les bars. Ah, tellement. Puis j'ai adoré faire ça puis je suis content de l'avoir fait puis je le fais encore. Tu sais, le show, j'ai déjà, il va falloir que je coupe à peu près 35 minutes. Je suis rendu peut-être à 2h05. OK. Mais il me vient encore full niaiserie dans la tête. Mais c'est ça, j'ai ça, on parlait de ton show, je voulais savoir. Est-ce que tu fais, j'ai une question à deux volets. Un, est-ce que tu fais encore des personnages? Non. Parce que tu en faisais dans ton premier un petit peu. Dans le premier, je faisais un medley. Un medley de personnages pas déguisés parce que je racontais ma vie. Fait que la radio fait 20 ans, partie 20 ans de ma vie. Je ne pouvais pas ne pas faire ces personnages-là. Puis c'est un, des fois, je le fais encore en rappel dans des endroits parce qu'il y a des gens qui veulent... Les gens t'ont connu de ça. Fait que tu ne peux pas. Puis c'est ça, c'est comme une bonne toune d'un chanteur que tu vas voir. Oui, tu aimes ses nouvelles tounes puis tu aimes sa... Tu veux qu'il fasse sa vieille toune. Tu vas entendre je joue de la guitare quand tu vas voir le loup. C'est ça. Fait que il ne faut pas non plus mettre une croix là-dessus. Chine-jeuge. Il faut aussi chérir ce qu'il nous a mis à la marque. Le public qui vient te voir, il veut ça. Fait que tu sais, je peux le faire en rappel, un espèce de petit medley qui dure peut-être 10-12 minutes ou un condensé de quelques personnages que je faisais parce que j'en ai fait au-dessus de 80. De un moment donné, je ne peux pas juste faire ça. Mais le prochain show, non. Des fois, je vais prendre la voix de quelqu'un puis d'un personnage mais je ne fais pas de personnage comme ça. C'est vraiment... C'est très stand-up dans la tendance de ce qui se fait actuellement. Très, très. Mais un stand-up incarné, si je peux dire. Tu as toutes sortes d'énergie sur scène. Je n'ai pas une énergie under, je suis très... Là, je viens de penser, tu me dis incarné, je pense à Patrick Groux. Oui? Tu es un genre de... Bien, allumé sur scène. Tu es allumé. Oui, très allumé sur scène. Mais on va voir aussi, puis mon deuxième volet s'en vient, mais tu parles de ça. Je pense que quand tu sors un show qui est très stand-up, qui est très puriste, tu n'as pas le choix de faire ce que tu as fait d'aller dans les bars puis d'aller dans les places où tu n'as pas d'éclairage parce que c'est ça. Il faut que tu ailles dans les places raw si tu es pour offrir du raw. Bien oui. Je ne sais pas, il y a quelque chose que tu restes dans. Tu ne peux pas roder que dans des maisons de la culture ou à la place des arts. Il faut que tu te mettes parce qu'il va y avoir un sarin de rap entre toi et le public. Il y a quelque chose de sale dans le stand-up un peu. Oui. C'est bien dit. C'est exactement ça. Ça pue un peu. Oui. J'ai vu un stand-up hier Philippin sur Netflix. Jaden, ça se peut-il? Oui, ça se peut. Je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a son nom en grosses lettres sur Netflix. Jaden, je pense que c'est ça. J quelque chose. Tu vas aller vérifier. Il va vérifier. Jaden, Netflix. Il est hallucinant. Je ne connaissais pas ce gars-là. Il fait un show à Hawaii, genre d'un gros, d'une espèce de forum. Il est bon, il est raw, mais tu vois que ce gars-là, il a des heures de vol en arrière de la cravate. Il n'a pas commencé d'une salle à 20 000 places. Mais lui, il est d'une salle à 20 000, puis tu as l'impression qu'il joue au bordel. Ah, c'est ça. Il y a cette proximité-là avec le public qu'on retrouve d'une salle de 100 personnes, mais ils sont 20 000 en avant. Tu parles au balcon. Hey, tu fais quoi? Tu as ce feeling-là au deuxième balcon. C'est hallucinant, ça. Écoute, je t'en paie, j'ai des frissons parce que je l'ai vraiment trouvé hallucinant. Puis moi, je suis encore émerveillé par le talent de mes pères. Ils ont des talents que moi, je n'ai pas. Puis à chaque fois, je vois un bon stand-up sur scène, je me dis, c'est brillant ce qu'il a fait là. Tu as des talents aussi que d'autres n'ont pas. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier ça aussi. Non, je le sais, mais je suis encore émerveillé devant... Moi, je suis un bon public dans la vie. Puis j'aime ça. J'aime les propositions différentes. Puis des fois, je vois des univers qui ne sont pas les miens, mais je ne peux pas faire autrement de dire, ah, c'est beau ça. Tu as encore ton oeil d'enfant à l'égard de ton industrie. Je ne suis pas en train d'analyser. Il y en a beaucoup. Quand tu sors de l'école de l'humour, souvent, tu fais ça. Là, tu es pendant deux ans où tu ne ris plus. Tu es toujours en train d'analyser. Ta phrase préférée, ah, c'est drôle ça. On devient des robots, ah, c'est drôle ça. Non, non, non. Ça fait juste amuser. Puis moi, j'ai zéro compétition face aux autres. Tu comprends? Je ne me sens pas en compétition. Je sais que c'est un milieu très compétitif. Et souvent, il y en a qui ont ça dans l'ADN humoristique. De dire, ah, je vais essayer de rentrer plus fort que lui. Moi, je m'en crie. Je ne veux pas faire ça. Ça ne devrait tellement pas faire partie de notre mentalité. C'est une communion avec un public. On est plein d'artistes différents qui vont sur scène. Si le show est bon, il est bon. On veut que tout le monde soit bon pour que les gens passent une belle veillée. avec moi, cette compétition-là, je ne l'ai pas. C'est de garder ça en santé. Moi, quand j'anime, je ne pense même pas à mon animé. Dans le sens que je fais tout ce qui est à mon pouvoir, surtout dans les V1, de finir sur un méga high pour que mon premier invité rentre et de me mettre la table. Je pense à mes invités parce que c'est ça. C'est un tableau. Il ne faut pas oublier que chaque humoriste, on est une toile. Oui, exactement. Comme tout ça, ça ne peut rien dire. Mais moi, j'adore cette toile-là. C'est exactement ça. Il ne faut pas penser qu'on est tous les mêmes. C'est pour ça que... Comment tu veux te comparer si toi, tu es un Picasso et lui, il est plus... Il n'y a zéro les mêmes codes. Il n'y a personne qui a raison et il n'y a personne qui a tort. Tu comprends? C'est une proposition. Ça, on l'apprend à force de le faire parce qu'en sortant de l'école, tu fais... Je ne suis pas bon. Il y a eu 8 claps. Tu sais, le monde qui compte les claps. Ça, c'est tellement un réflexe de quelqu'un qui commence. J'ai eu 8 clacs. C'est quoi une clac, tu sais? Il y a des claques des fois qui sont juste comme bien amenés. C'est bien écrit. Moi, la journée où j'ai arrêté de compter mes claps et je me casser de tout ça, je pense que j'ai été le gars le plus heureux. Oui. Parce que... Tu es bien meilleur. Tu es moins robot. Oui, là, j'attends ma clappe. Oui, oui. Tu sais, ton micro, tu le baisses parce que tu sais que tu as une clappe là. Tu sais, ces réflexes-là de début... Je suis allé au magasin. Drop the mic. Oui, mais parce que tu es habitué d'avoir une réaction puis là, tu arrives à... Parce que c'est pas vrai que c'est toujours pareil. Oui, non. Tu peux faire un show 200 fois puis toi, ton énergie n'est pas la même, le public n'est pas le même, le contexte, l'ambiance de la journée, il y a mille raisons. C'est ça qui rend ça artistique, c'est ça qui est le fun. Oui, parce que c'est jamais pareil. Que ça change puis que ce soit organique. Dieu merci, sinon c'est plate, sinon on regarde un film. Tu vas voir toujours la même affaire. Regarde un film. Regarde une télé où ils ont repris huit fois la même scène. C'est un art vivant, l'humour, tu comprends? C'est en constante évolution selon le public, selon l'humeur, selon... Tu arrives à mille affaires et c'est ça qui rend ça intéressant. Là, j'ai plein de questions pour toi. Vas-y. Mon deuxième volet, il arrive là. As-tu eu peur quand Josée et toi, vous avez fait « OK, on va faire nos chemins? » Oui. Je pense que c'est tout à fait noble puis vous étiez rendu là. As-tu eu peur de la suite? As-tu eu une période de questionnement à faire? « Ah, j'ai perdu une partie de moi. Je vais être aussi bon. Je suis-tu capable de faire du stand-up seul? » Ah, bien oui. C'est sûr que tu te poses cette question-là. Ton titre venait peut-être un peu seul comme un grand. Oui, oui. Donnez-moi une chance. Donnez-moi une chance de voir si... Je vais enlever mes petits trous. Si je suis capable... C'est inscrit, c'est en plein ça. Je pense que je suis capable de faire des phrases complètes tout seul. Faites juste me donner une chance, tu comprends? Mais je sentais très bien qu'il y en a plein qui pensaient que ça ne pourrait pas fonctionner, tu comprends? Quand tu arrives tout seul avec une nouvelle proposition, tu sais, Don Henley est dans les gosses parfaits, mais son projet solo, j'ai du goût de l'entendre, tu comprends? C'est un bon exemple. Mick Jagger, le chanteur d'Aerosmith, tout. Aussitôt que tu arrives avec quelque chose qui est différent du cadre que tu as installé pendant des années, ils font « Ah, oui, ok, c'est toi, moi. » Ben, ne répète pas ça. Quand Guillaume est parti, j'avais un co-animateur, moi. C'était un neuropsychologue. OK. Moi, je ne le suis pas, puis moi, j'étais le côté comique. Là, on a juste ça, on l'a vu, juste la différence. Ça chamboule. Attends un peu, vas-tu revenir? Non, ben oui. Parce que tu vas jouer avec les codes que justement vous aviez établis. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ben, j'ai essayé de me faire confiance, de foncer. Moi, j'y croyais beaucoup. En fait, je voulais surtout faire ça. Puis c'était peu une question de dire, je vais avec le Maurice qui va vendre le plus de billets. Je ne jouerai pas à ce concours-là. Puis ça me fait toujours rire quand on joue sur le nombre de billets vendus. Quand tu pars du fait que Brun a vendu pas loin de 2 millions, arrête de me parler de tes chiffres de vente. Tu comprends? On s'en crisse. Ce n'est pas grave. Tu peux avoir un très bon show qui est vu par 20 000 personnes puis tu peux avoir un mauvais spectacle qui va être vu par 200 000. C'est tellement vrai. Michel Grenier, le gérant Mike White, m'a dit de quoi? Ça m'a tout le temps resté dans la tête. Il dit, tu sais, Alex, le McDo, c'est le resto qui vend le plus au monde puis ce n'est pas le meilleur resto. Tu sais, c'est... Non, mais c'est vrai. Tu n'as pas ce côté-là compétitif, toi, il faut que j'atteigne le 200 000. Non, non, pas en tout. Moi, je veux juste faire ce que j'aime puis j'ai la chance d'avoir bien gagné ma vie avant pour dire que... Écoute, le premier show, j'ai joué des soirs à des cachets ridicules. Ridicules. Parce que je voulais jouer. Puis je savais que c'était le bouche à oreille qui ferait son effet parce qu'au début, il ne savait pas trop ce qu'il s'en allait voir. Le début de ton rodage de ton premier one-man show solo, si tu veux dire. Même la première année de tournée, il fallait que je sois convaincant pour dire, OK, pourquoi tu viendrais voir ce show-là? Tu es qui, toi, tout seul sur une scène? Il faut que les gens apprennent à connaître le personnage. Même si Mario Tessier est écrit ça. Parce qu'ils connaissent Mario Tessier dans Les Grandes Gueules, ils ne connaissent pas Mario Tessier en solo. Et là, quand il est arrivé, je te dirais que le premier coup de main que j'ai eu, ça a été les critiques. J'ai eu des critiques hallucinantes. Je n'ai jamais eu... En fait, souvent, on s'est fait ramasser par les critiques, nous autres, Les Grandes Gueules, dans notre vie. Quasiment toute notre vie. Puis là, ce show-là, j'ai eu des critiques dithyrambiques. Tu comprends? Là, j'ai fait, OK, il y a peut-être deux ou trois personnes qui pensent que j'ai ce qu'il faut pour faire ça. Là, le bouche à oreille est parti. Mon encrenage est parti. De par le public. Et là, j'ai commencé tranquillement, pas vite, à prendre confiance, à trouver mon personnage seul sur une scène. Mais c'est sûr que la crainte de dire est-ce que je vais être capable de faire ça? Voyons, Josée n'est pas l'asseoir, je fais quoi? Tu comprends? Mais j'ai décidé de foncer. Parce que quand tu as peur dans la vie, si tu focuses juste sur tes peurs, tu ne feras plus jamais rien. Tu comprends? Moi, j'ai décidé de foncer puis de me mettre en danger. Et je trouvais ça excitant à 40, mettons, je suis parti à 43 ans avec ce projet-là. J'ai dit, OK, je fonce. Je l'essaye. Au piquet, mettons, je me casse la gueule. Je me casserai la gueule. Je ne serai pas le premier. Tu t'as posé ta question-là? Ah, ben oui. Puis tu t'es rendu où à devenant le worst-case scenario? Qu'est-ce qui se passait? Tu ne t'es pas rendu là? Je suis conscient. Ça fait assez longtemps que je fais ce job-là pour savoir que des fois, tu peux travailler bien, bien fort puis le résultat ne sera pas là. Et d'autres fois, tu vas travailler moins fort puis le résultat est très fort. C'est quelque chose qui t'appartient un peu à un moment donné. C'est fort ce que tu dis ça. Parce qu'à l'école, ils donnent une boîte à outils. Je pense que le problème avec beaucoup de gens qui ne vont pas faire ça de leur vie quand ils sortent de l'école, c'est qu'ils ont pris la boîte à outils. Il faut prendre les outils qui te parlent à toi. Par contre, l'école, ils disent justement, ils sont là puis... Comment je peux bien expliquer ça? Répète-moi exactement ce que tu as dit. Parce que il faut... Je ne veux pas mettre des gants blancs, mais il faut que je l'explique exactement comme du monde. Ben, moi, ce que je dis, c'est que j'ai fait ça parce que j'aimais ça puis j'ai arrêté d'avoir peur puis j'ai décidé de foncer. Parce que c'est un besoin que j'avais en moi qui était plus fort que tout. Puis je ne me suis pas dit, OK, il va peut-être arriver. Ça se peut qu'il arrive de quoi. Des fois, tu travailles très fort et tu n'as pas le résultat. Mais c'est ça, c'est ça. À l'école, ce qu'on dit, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, dans le sens que c'est 80... Ça, je suis d'accord à 100%. Je pense que c'est un 80% de travail, un 10% de lock puis un 10% de talent. Par contre, cette année, c'était ma septième année de sortie de l'école. Il y a des moments où j'ai travaillé d'arrache-pied sur de quoi puis ça n'a pas fonctionné. Puis autrefois, j'étais plus focus. Des fois, c'est juste le mindset aussi. Ah ben oui. Tu fais, oh wow, si le mindset est là, je n'ai pas besoin d'autant... C'est ça. J'ai fait un moment donné, j'ai fait, OK, t'as beau travailler comme un déchaîné ou un moment donné, après cette ligne-là, il n'y a plus rien qui t'appartient, comme tu dis. Prends tout. Fait que tu dois avoir un laisser-aller. Puis il faut que tu aies du fun, man. Mais c'est ça que des fois, on n'apprend pas à l'école. Non, mais t'as raison. Ça, c'est l'outil qui manque à la boîte, mais le fameux, la clé anglaise de du laisser-aller. C'est ça. Mais ça, ça s'apprend à force de faire des shows. Tu sais, à force de faire des shows, tu dis, fuck it. Ça t'est arrivé quand, toi? Ça t'est arrivé quand t'as fait ton show? C'est comme un grand, je l'ai fait sur scène, je vais l'avoir joué peut-être pas loin de 300 fois, si je compte tes corpos, tu sais, pas loin de 300 fois. Et je te dirais qu'à un moment donné, j'ai trouvé qui j'étais sur une scène puis je le trouve encore des fois à chaque soir. Tu sais, quand je charge, ah, j'ai pogné quelque chose, j'ai pogné une coche à ce soir. Je me trouve bien meilleur aujourd'hui que je l'étais, mettons, il y a un mois puis j'espère qu'il y a un mois que je vais être meilleur que je suis aujourd'hui, tu comprends? Si j'apprends rien à chaque soir, qu'est-ce que je fais? Il faut que t'apprennes quelque chose, tu sais, puis je te dirais qu'après une centaine de soirs, je me suis dit, OK, Mario, t'as le droit de faire ça tout seul. T'as le droit. Quand même, sans chaud quand même. Parce que t'as toujours le fait, parce que c'est les autres qui te le mettent dans la tête que t'es un imposteur. Dans le fond, t'es pas un imposteur. C'est quoi je fais dans la vie, moi? Que je sois dans la radio, à la télé, je suis un communicateur. Puis t'as tout le temps écrit des jokes? Tout le temps. Fait que c'est ça la base? C'est ça que je fais dans la vie et créer des gags, tu comprends? Puis je sais pourquoi je serais mal de ça parce que j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Je l'essaye, t'as le goût d'embarquer puis d'essayer de me suivre. Peut-être que t'aimeras pas ça. Peut-être, viens voir. Après, juge. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, ce que je suis pas capable, c'est les gens qui jugent avant d'avoir. Avant même d'avoir. Ça, ça me fait chier dans toutes les sphères. On est bon, on est bon. On n'est pas pile là-dessus, on dirait. Moi, mais arrête. Je veux pas généraliser au Québec. Mais juge, fine. Moi, j'ai pas de trouble. Mais faut que tu saches de quoi tu parles. Ou, tu sais, mettons, quand ils disent, tu sais, mettons, moi, Mike Ward, j'irais pas le voir parce qu'il est vulgaire. Tu l'as-tu déjà vu pour vrai sur une scène? Parce que ce que tu penses qui est vulgaire, t'as-tu idée de l'ouvrage qui en a rien? Combien ça lui a pris d'années à forger ce personnage-là pour être capable et être en mesure d'avoir l'aplomb pour raconter ce qu'il est en train de te raconter? Puis d'aller à des endroits où peu de gens peuvent aller parce qu'il a monté ce personnage-là. Fait qu'arrête de te fier à ce que tu lis dans les journaux que tu as entendu par huit personnes interposées, tu comprends? Vas-y, forge-toi donc une opinion qui devient de toi. C'est juste ça. Tu viens de résumer l'histoire du petit Jérémy. Oui, bien exactement. Il est sorti du contexte d'un show. Puis on pourrait parler de mille personnes. Ah, lui, il est niaiseux. OK, oui. Peut-être qu'il travaille fort en crise pour être niaiseux. C'est gratuit des fois. Je trouve ce jugement-là. Puis c'est vrai en humour, c'est vrai en chanson, c'est vrai dans peu importe la job que quelqu'un va faire. Il y a ceux qui nous regardent en ce moment. Je trouve qu'on est beaucoup vite dans le jugement et on ne sait même pas de quoi qu'on parle. Toi, ça t'a pris ça en chaud pour te dire OK, je suis là. Es-tu beaucoup dans l'autoflagellation? Tu n'as pas l'air de ça? Tu as l'air d'un... Tu sais, tu as quand même... Tu as l'air fort d'esprit. Tu fais militaire. Oui, quand même. Je ne pense pas que tu... Mais je vais poser la question pareille. Tu arrivais-tu des moments dans ce gros changement de médium-là, si on veut, de passer d'un duo à OK, je fais un stand-up. C'est gros. Il y a-tu un moment donné où tu... Tu n'as jamais pensé au worst-case scenario, mais il y a-tu un moment où tu as fait dans les 100 premiers shows « Oh shit, OK, ce n'est pas ce que je pensais. Ça va être plus tough que ce que je croyais. Il n'y a rien d'acquis. » Au contraire, je me suis dit que ça ne va être plus le fun que je pensais. Quand tu commences à prendre confiance et à dire « OK, en fait, je comprenais pourquoi j'avais pris cette décision-là. J'avais bien fait de la prendre parce qu'il y a quelque chose de... C'est un métier égoïste aussi. C'est comme toi sur scène pendant deux heures et c'est à ton public à toi. Ça prend des couilles pour monter sur un stage. Peu importe moi, peu importe qui, dans un open mic, si tu as le guts de monter sur une scène et de dire « Moi, pendant cinq minutes, j'ai la prétention que je vais être comique. » Asti, ça prend des couilles. Peu importe ce que tu fais. Que tu te casses la gueule, que ça marche, tu as des couilles. Après ça, c'est tout le reste qui rentre en ligne de compte. Ça fait que je me suis... Un moment donné, j'ai arrêté de m'auto-flageller et disait « Non, non, regarde, fais-toi confiance. Tu vas avoir des meilleurs soirs. Il y a des meilleures journées. » Puis tout le monde à un job, il y a des meilleures journées. Ça ne peut pas dire qu'à chaque fois que tu arrives sur scène, c'est de la magie et c'est le plus beau moment de ta vie. Il y a des soirs où tu fais le même spectacle, mais il y a des soirs où tu travailles. Tandis qu'il y a des soirs où tu arrives et tu fais qui sera tellement bien été. Je pense que je l'aurais fait huit fois en ligne. Ou tout ce que tu dis est drôle. Il y a des journées où tu es comme en feu. Ta main est arrivée là et ça a fait te rire. Il y a quelque chose dans la... Tu ne sais pas pourquoi et tu dis « Asti, je le recommence demain soir. » Ce n'est pas pareil. Tu comprends? C'est calique que ça joue dans ta... C'est pour ça que c'est excitant. Quand tu as un hit, tu veux le reproduire. Quand tu essaies de le reproduire, ce n'est pas un hit. C'est en-dessous parce que quand tu as fait ton hit, tu ne pensais pas faire un hit. Tu étais juste dans le moment présent. Il faut que je retourne dans le moment présent mais là, tu es disant « Il faut que je retourne dans le moment présent. » Tu n'es plus en train de jouer. Tu es dans ta tête. Tu comprends? Asti, on ne peut pas parler de ça pendant des heures. C'est fascinant. C'est pour ça que comme Mike Ward disait le truc à l'humour c'est que tu écris, tu écris, tu fais le plus de shows possible parce que le plus souvent que tu remontes le cheval, le moins souvent tu vas tomber et tu vas aller homogéniser la... C'est un métier fascinant et j'ai déjà fait des affaires pas mal plus payantes dans ma vie que ce que je fais actuellement mais je ne fais pas ça pour l'argent. Qu'est-ce que tu as fait de plus payante que l'humour? Non, je parle de la radio. Il y a un moment donné on a gagné des sous, j'ai été chanceux mais je n'ai jamais fait cette job-là en fonction de l'argent. Jamais. C'était ça. Je pense que c'est pour ça qu'on en a fait. Je n'ai jamais travaillé pour ça. C'était ça ma question. C'est-tu important pour toi l'argent? Pas tant. Je pense que je suis le même gars que quand j'étais dans le 3,5 que j'osais casser comme un clou. On s'entend, j'ai des enfants il faut que je subvienne à mes besoins comme tout le monde j'ai des comptes à payer mais ce n'est pas ma quête zéro. En fait, ça ne m'intéresse même pas. Je suis d'affaires parce qu'on apprend à devenir des hommes d'affaires parce qu'on est tous des mini PME les humoristes. Mais ma quête ce n'est pas ça. Ce n'est pas la réussite financière. On s'entend, comme je te dis je vais payer mes affaires et moi aussi je n'ai pas ça aller en vacances de temps en temps et bien manger et boire. Oui, oui. Oui, parce qu'ils ne fument pas de potes. Exact. Mais je bois solide. Est-ce que tu as un bon bleu verre pour vrai? Oui, j'aime ça. J'aime prendre un verre. J'aime beaucoup ça. Je pense qu'on est une bonne gang aussi dans ce milieu-là. J'aime ça et je ne m'en cache pas. Moi, j'aime ça prendre du vin dans la vie et peu importe. Mais le phare aussi. Oui. Tu es un alcoolique. Tu es en train de m'écouter parler ton alcoolique. Mais je le fais par passion. Parce que je suis aller dans des petits bars un peu partout une fois que tu as payé ton gaz avec le cachet que ça te donne ça te coûte quasiment de l'argent à aller jouer. Je m'en fous parce que le bonheur que j'ai de me retrouver sur une scène et faire du bien à des gens parce que je vois que ça fait du bien à des personnes qui reçoivent ça et quand je te dis que c'est égoïste parce qu'en faisant du bien à ces gens-là ça m'en fait à moi. Si j'ai eu une journée de merde ou tu te doutes des fois et tu te dis je ne suis pas bon j'ai été un père moyen aujourd'hui j'étais un être humain médiocre mais j'arrivais à ce soir j'étais drôle ça me re-kick un peu j'ai besoin de ça finalement. Un psychologue c'est tout ça aussi je veux dire il est là pour aider les autres puis lui à la fin de sa journée il doit se dire il doit avoir des journées ça doit être bien au programme d'aide aux employés où je travaille il y a un matin qu'on est arrivé puis il a fallu qu'on annule tout l'horaire d'un des psychologues parce qu'il s'était pendu il doit avoir il faut être très fort pour être capable de laisser ces problèmes-là parce que toi tu fais juste entendre du négatif toute la journée mais tu sais sûrement qu'ils vont là-dedans parce qu'ils ont besoin ils ont je pense qu'ils ont cette même rage viscérale-là de vouloir aider je pense que les humoristes on veut quand même on veut offrir du bien mais comme tu dis c'est éveillé aussi on veut être aimé aussi tu comprends on est des je vais parler pour moi on est souvent carencés dans des affaires puis c'est pas parce que j'ai manqué d'amour c'est pas ça mais le fait d'apporter du bonheur à des gens par la bande ça vient t'en donner à toi aussi c'est ça c'est ça dans le fond j'ai pas eu une journée de marde tant que ça il y a eu des passes de marde dans ma journée ou mettons il y a des journées où tout va bien mais il y a des journées où c'est pas vrai tu sais dans les cartoons des fois il y a comme un nuage qui suis un bonhomme t'as l'impression que si Chris c'est moi tu vas-tu me lâcher c'est moi patient tu comprends des fois tu vas faire un show ça va pas non plus comme tu veux le nuage grossit ouais exact c'est sûr qu'il y a des soirs où tu sors de scène tu fais ouais j'ai pas été bon ce soir j'ai pas été bon j'ai été moyen ça là dessus avant j'aurais pu me taper sur la tête pendant 4 heures à cette heure je me le dis ok t'es moins bon c'est pas grave Martin Petit m'a dit quelque chose de pas pire la fois on faisait une couple de soirées d'humour il vient me voir il dit hey man je viens de me casser la gueule au bordel j'ai préparé j'ai présenté de quoi c'était pas bon c'était pas bon pis c'est Martin Petit pour qui j'ai un grand respect t'sais pis ça nous arrive tous moi j'ai joué au Grand Montréal Comique la première année pis un soir avant d'entrer sur scène je suis le premier invité il y a un number que je viens de faire la veille qui est rentré comme une tonne de briques je le fais ce soir là rien c'était pfff j'étais pas bon j'étais nul j'étais à chier pis je le savais avant d'embarquer j'étais pas bien pis je me disais ça va bien aller t'sais quand t'essayes de te faire croire que t'es sur ton X mais tu l'es pas mais toi tu dis ah non ça va top shape top shape non non man t'es pas là t'es une mauvaise le joueur de hockey qui a une mauvaise game dans le corps c'est ça j'étais juste pas bon j'avais pas choisi le bon texte pour le contexte la veillée d'avant c'était pas à veillée de ce soir là j'ai pas choisi la bonne affaire pis ça c'était à quelle salle c'était à l'Olympia à l'Olympia c'était un numéro de 8 minutes je dois pas avoir vendu grand billet soir là j'étais nul j'étais nul ben c'était correct mais t'sais t'es honte de ça de ce que tu voulais pas bon c'était pas bon pis là tu te parlais dessus comme tout ça ça s'est passé dans ta tête sur scène ou tu disais fuck focus focus ou qu'est-ce que s'est passé dans ta tête en fait quand tu l'as mal parti t'as une recette mettons t'as échappé ta gear tu mets des clous de girofle dans ta sauce à spaghettis ça se peut que le goût soit un peu un peu changé tu comprends fait que j'ai mal parti la recette pis j'ai 8 minutes c'est pas comme s'ils sont à toi pendant 2 heures t'as 8 minutes pour faire une impression te vendre t'as dit hey je suis dans le fun c'est un pack beau tu peux pas pendant 2 heures tu peux ah il va revenir c'est ça t'as manqué ta shot maintenant ça sera la prochaine fois mais martin m'avait dit regarde je viens de me péter la gueule là pis j'aimais beaucoup son attitude de dire regarde j'ai essayé de quoi je m'en essaie pis c'est pas grave j'ai une autre chance la radio avait un peu ça quand tu faisais des sketchs tu faisais mettons en dernier on faisait 5 sketchs par jour c'est pas vrai qu'on touchait Dieu à chaque fois si tu peux commencer à taper sur la tête à chaque fois que tu fais un sketch qui passe moins bien man tu vas lâcher tout de suite c'est une quotidienne tu fais 40 semaines de sketchs par année ça se peut que tu scores pas à tous les fois David Letterman qui a fait 25 ans de late show lui il y avait une fois j'avais entendu ce qu'il disait pis ça m'avait réconforté avec notre métier il avait dit si j'ai 3 shows sur 5 que je suis content j'ai eu une bonne semaine ah wow lui il disait ok ça je suis content 75% j'ai scoré correct c'est pas vrai que je touche Dieu à chaque fois non pis c'est ça aussi en sortant de l'école ou quand tu commences tu vois tellement en tout cas pour ma part j'ai tellement écouté de galas juste pour rire j'ai tellement écouté comme des V30 t'si comme calique ok c'est ça pis c'était pas mauvais mais j'ai fait tout ce que je présente faut que ce soit comme en partie genre mes V1 je voulais qu'ils soient de même j'étais tombé dans l'anxiété de performance à côté à côté surtout au début j'étais je sais pas si j'étais l'école je pense c'est mes plus belles années de ma vie l'école nationale de l'humour vraiment arriver à Montréal à 19 ans pleurer tout seul chez nous après ça y aller 19 ans c'est jeune quand même ouais ah ouais pis à part c'est une grosse ville aussi mais quand même déraciné de chez vous ça a pas rapport par contre Montréal c'est gros Ottawa c'est notre centre-ville c'est 4 rues ouais pis Ottawa c'est très fonctionnaire un peu très square tu fais tes affaires très poli mais pas de j'étais en marge là mettons j'étais très j'ai pas l'air de tu vois je faisais partie de l'équipe party ah ouais mais tu sais parce qu'Ottawa c'est tellement neutre que aussitôt que t'es un peu plus champ gauche là t'arrives à Montréal j'arrive à l'école mais là on est tous des clowns de région on est tous des supers tout des champ gauche tout des champ gauche fait que là je fais ok je suis pas spécial là ok je suis juste normal Ottawa c'était juste plate ouais ouais c'est ça pis là c'est comme ah c'est beau ça comme angle t'as-tu déjà écrit là-dessus non c'est drôle ça ouais je vais écrire c'est drôle ça j'arrive à tête ça de dire ok je suis pas spécial je suis pas spécial je venais juste d'un coin vraiment crissement mais tu sais l'angle de dire souvent on pense qu'on est don spécial pas tant man non pas tant tu sais cet angle-là pour écrire j'ai jamais entendu ça j'ai écrit de quoi ouais je pense ça revient souvent dans mes affaires ou je ferais je le développe j'ai tellement t'es quel âge toi moi j'ai 28 28 fait que à Ottawa donc t'es-tu anglophone ou plus francophone je suis bilingue j'ai perdu un peu mon anglais mais j'étais parfaitement bilingue je suis plus francophone ok ma mère est québécoise mon père c'était un franco-ontarien ok fait que j'étais un franco-ontarien tu sais j'étais un francophone dans une minorité ok ok j'ai une minorité dans une majorité anglophone fait que j'ai appris l'anglais sur le tas ok mais français toujours à la maison ok fait que un genre de quatre levac elle vient plus du milieu rural j'ai joué dans la ville où elle vient je me souviens plus d'où là Sainte-Ambroise non ça c'est au Saguenay j'ai joué il n'y a pas longtemps 5 quelque chose il y a un gros silo en rentrant dans la ville puis ils m'ont tout dit c'est la ville à quatre levac ouais ouais j'ai joué là il n'y a pas longtemps puis t'as-tu eu du fun c'était écœurant écœurant quelle soirée de feu j'ai capoté là c'était-tu un corpo ou ils ont une salle non il y avait c'est une soirée d'humour pour le festival du canard wow le festival du canard de Saint-Isidore ah Saint-Isidore c'est à côté c'est c'est quoi son nom mais c'est Saint en tout cas c'est pas Saint-Isidore qu'elle vient Saint-Isidore c'est juste à côté ok parce que moi c'est là où j'ai joué Saint-Isidore festival du canard puis il y avait une soirée humour il y avait un gars un imitateur d'Ottawa justement de Gatineau Maxime Carrière qui est écœurant une voix de feu méchant chanteur puis moi je faisais genre j'étais supposé de faire une heure puis je pense j'ai fait 1h45 wow ça c'est mon genre souvent ils vendent des corpos puis ils disent mettons les gens m'engagent pour 40 minutes puis je fais 1h20 tu sais ben je suis pas ça c'est une autre affaire que j'ai jamais compris puis je ne juge pas je constate si je te parle pas d'une soirée il faut que tu fasses 8 minutes puis t'es timé puis tu veux pas faire suer les autres canard non non oui oui c'est correct je comprends mais pour vrai tu vas d'une place les gens sont là il y a juste toi ou à peu près puis là toi t'es payé pour 40 minutes tu regardes ta montre bon 40 minutes c'est quoi man tu travailles-tu dans une shop c'est quoi tu fais moi je veux pas quand ça va bien je veux pas m'en aller non oui ça prend quasiment tu sais la cam dans les cartoons pour te sortir il va te fermer ça y'a ok c'est beau merci c'est le DJ qui commence son set très rapidement il lève le volume décolliste le staff qui met les chaises dans l'envers ses tables il commence à laver vers mais là on est bifurqué on parle de plein d'affaires mais j'adore c'est sur mon podcast aussi ok je veux qu'on qu'on retourne aussi avant l'école de l'humour avant que tu rencontres Josée t'étais quel genre d'enfant où est-ce que ça on va terminer sur ça ton début où est-ce que t'as eu la piqûre de ça la piqûre la pelle de faire de l'humour tu voulais dessus t'es rentré dans l'armée c'était-tu ton premier pourquoi t'es rentré dans l'armée j'étais un enfant c'est clair je le disais dans mon dernier spectacle moi c'est clair qu'il m'arrête de roguer solide au Ritalin moi je sautais partout trop d'énergie Colin t'as l'air le plus calme du duo oui en fait c'est parce que Josée il est moins pire en vieillissant mais Josée a toujours un abajo sur la tête ok t'sais Joe pis ici il serait le premier à te le dire Joe il a toujours besoin de la lumière t'comprends moi je vais apprendre quand il est à moi si il n'est pas à moi je suis capable de vivre sans t'comprends mais Joe il a ce besoin là pis t'sais il fallait cet équilibre là dans le duo t'comprends mais je suis quelqu'un qui va prendre la place qu'il a je ne vais pas chercher à aller chercher de la lumière quand il n'est pas à moi je suis pas mal je suis pareil pareil c'est parce que t'es gêné dans la vie t'es-tu un gars gêné je ne suis pas gêné mais je n'ai pas besoin d'être le centre d'attention tout le temps tu sens pas toi non dans un party là c'est pas moi qui va parler le plus fort pis il y en a souvent qui vont être plus comiques dans le party pis t'sais moi j'ai c'est ça je veux dire je ne suis pas un gars plate j'ai le bonheur facile j'ai du fun pis j'aime ça m'amuser mais je n'ai pas besoin tout le temps de parler plus fort pis de te montrer que je suis drôle pis de te faire des personnages tu comprends ce que je veux dire mais moi je suis pareil parce que des fois ces gens là si c'est pas mes amis ils me tapent sur les nerfs ouais exact ben honnête avec toi quelqu'un qui prend trop sa lumière ben il y en a beaucoup d'humoristes comme ça ouais mais des fois je me tiens pas je me tiens loin des fois du milieu des fois je suis quand prends ton gaz égal esti là ben man on n'est pas en show on est juste toi et deux on peut te jaser en tout cas bref continue excuse moi ben c'est ça fait que j'ai toujours aimé ça pis très jeune je faisais rire ma famille pis des trucs à Noël t'sais des petits numéros à gauche pis à droite j'ai toujours fait ça au secondaire c'est quand j'ai rencontré j'ai osé vraiment que ça ait été le gros déclic parce que c'était les années de l'improvisation à la télé avec tous les grands joueurs Patrice Lécuyer Marcel Leboeuf Robert Lepage t'sais pis Gravel fait que là moi je voyais ça pis c'était hyper populaire fait que nous autres on a aussi mis à faire l'improvisation et c'est là que j'ai vraiment goûté à la drogue de faire rire les gens de ce pouvoir-là de dire ok je suis capable de faire ça et ce que ça m'apporte de le faire j'en ai besoin ça me prend mon fixe t'sais j'ai besoin de faire rire les gens t'sais fait que ça c'est l'impro un fois que tu goûtes à ça c'est fini t'sais tu mets le pied dedans pis si t'es un peu habile tu fais ok that's what I wanna do t'sais c'est ça je veux faire dans la vie fait que toute notre secondaire on a fait ça d'impro des spectacles et au cégep comme je te dis j'allais juste à mes cours d'impro je faisais des shows pis je faisais de l'impro pis j'allais à mes cours de jeep pis à un moment donné j'ai fait ok fait que tu faisais l'école buissonnière ou ouais je comprenais pas j'étais en sciences humaines pas de maths fait que t'allais juste pas à tes cours non mais je trouvais ça plate j'avais pas d'air moi j'ai un gars qui a besoin d'une mission j'étais un peu un soldat dans la vie moi j'ai besoin d'un deadline j'ai besoin d'un encadrement de me dire si je sais pas trop où je m'en vais j'aime pas ça es-tu de même en humour aussi? faut que je sache un peu qu'est-ce que je fais parce que ça me prend une quête en fait mets-tu des deadlines dans ton horaire pour avoir des comptes à rendre? j'ai pas besoin de me mettre des deadlines ils sont ancrés dans ma tête ok je sais que j'ai un spectacle à produire pis je vais tout faire pour donner le meilleur show possible tu comprends? je vais m'arracher le coeur pour que ça soit bon parce que un j'aime ça pis deux parce que c'est ma job pis c'est un privilège de monter sur un stage fait que je vais essayer d'être le meilleur possible fait que je le prends comme ça mais donc j'allais au Cégep pis je me dis je vais-tu vraiment faire ça pendant trois ans? elle a juste gossé à jouer au quart pis fait qu'à un moment donné je suis allé au centre de recrutement sur la rue Sainte-Catherine ils m'ont montré des vidéos j'ai fait application je voulais être policier militaire ok parce que il y a deux affaires que je voulais être dans la vie humoriste ou policier mais dans ma tête un policier c'était Eddie Murphy dans 48 Hours tu comprends? moi dans ma tête j'étais un gars ça c'est vrai c'est vrai que tu pensais de même? je te jure moi dans ma tête je voulais être le policier je voulais être Eddie Murphy tu vas être le policier funny funny qui fait des enquêtes de temps en temps mais bien habillé avec un jacket de QA pis fait des gags tu sais moi je voulais être ça dans ma tête Chris était ça une police j'étais un peu cave tu comprends? fait que je suis rentré dans l'armée je voulais être policier militaire j'ai une chance que j'ai jamais eu de calendrier de pompier ça aurait mal viré mon chum il était en chasse et s'en va tout le temps avec une âge dans la main un peu huilé oui oui Chris c'est drôle ok fait que là tu voulais être policier militaire j'étais qualifié pour être policier militaire en fait je me qualifiais pour tous les métiers sauf que quand je vais là il me dit ok le prochain cours de policier militaire la prochaine cohorte part genre dans 7 mois pis moi je vais pas m'imaginer passer un autre 7 mois au cégep à rien foutre pis à perdre mon temps pis juste faire des pros Joe était dans un programme différent il était en administration il est plus business lui un peu Joe oui il est plus cartésien que moi moi je suis plus artiste dans le sens où ok on va voir je m'en crisse pas mais je j'aurais tout inversé ah oui c'est fou c'est fou c'est le plus cartésien des deux le plus structuré genre dans son ordi tout est clair moi je suis très à l'ordre je suis un maniaque de ménage mais c'est c'est très brouillon tout est brouillon tu comprends moi je me comprends si je te comprends oui mais c'est très brouillon je suis rentré dans l'armée finalement parce que ce cours là n'était pas disponible ils m'ont dit le cours de fantassin par exemple ça part dans deux semaines c'est quoi ce fantassin ben oui pis tu restes aussi de toffer deux semaines si jamais tu pars en mission même pas je pense que c'est l'espérance de vie d'un fantassin en temps de guerre c'est une affaire comme 20 minutes c'est-tu vrai ? oui oui en conflit conflit mettons face à face avec ton ennemi c'est pas long c'est le first line c'est le gars en avant peu importe il y a du monde qui font excuse-moi il y a du monde qui font moi être fantassin Chuck serais-tu bien de pogner un verre d'eau s'il te plaît ? oui c'était soldat d'infanterie après j'ai fait ça pendant trois ans j'étais allé au commando aéroporté à Petahua j'étais parachutiste au premier commando c'était ça ma job attends répète ça parachutiste au premier commando aéroporté à Petahua dans le temps que le régiment aéroporté à Petahua maintenant il a été démantelé là les parachutistes dans l'armée sont à Québec maintenant ok à Valcartier avais-tu fait des sauts t'étais-tu rendu ah ben oui ben oui t'es resté combien de temps dans l'armée ? trois ans ok crime pendant deux ans que j'ai été parachutiste parce que tu commences par faire ton cours de recrut à Saint-Jean après ça j'allais faire mon cours de fantassin à Valcartier de Valcartier après ça j'ai fait mon cours de parachutiste à Edmonton cours de chauffeur de tank toutes sortes de bébelles de cours de mortier cours d'institut t'as aimé ça ? j'ai adoré ça pas le il y a des affaires que j'aimais de l'armée beaucoup l'esprit de gang moi j'étais un gars de gang dans la vie j'aime ça des chums j'aime aider c'est vino dans l'armée je prenais pas d'alcool dans l'armée ok astille me surpris après c'était de la bière ok j'ai jamais été un gros fan de bière je vais en prendre une de temps en temps après un show parce que ça l'étanche la soif mais sinon non mais ouais j'ai fait ça j'ai aimé cet esprit-là j'ai aimé m'entraîner moi j'adore me dépasser physiquement ça j'aime ça il y a plein d'affaires que je trippais pas sur tout dans l'armée il y a des affaires que je trouvais ridicules mais la base de la coopération entre partenaires entre tes collègues c'est important puis l'autre à côté de toi est toujours aussi important que toi cet aspect-là de l'armée je trouve ça intéressant wow puis t'as-tu été en mission t'as-tu non jamais fait de mission le plus proche que j'ai passé de ça c'est la crise d'Oka c'est la crise d'Oka c'est en quelle année ce que je dis dans mon show c'est que quand le plus méchant de la gang s'appelle Lasagne j'ai un gros respect pour les soldats moi mon cousin on a jamais su ce qu'il faisait puis il était tout le temps il était dans les services secrets de l'armée il était rendu c'est lui qui dirigeait tout c'est un officier c'est un officier mais les autres ils arrivaient puis c'est le c'est le pas le SWAT tu sais il y a les Navy SEAL je pense aux États-Unis qu'ils peuvent se battre autant sur terre que dans l'eau que les airs lui il s'occupait de ce bien en fait dans l'armée ce qui ressemble à ça au Québec c'est Pathfinder c'est une c'est une section du commando à l'époque je sais même pas si ça existe encore ben ouais en tout cas là il a pris sa retraite mais les autres ils étaient ils étaient entraînés pour aller tuer Close Range puis infiltrer pour les prises d'attache c'est ça mais la coche au dessus c'est comme les Pathfinder ok ceux qui avaient une espèce de il y avait une écusson sur l'épaule c'est une espèce de point qui tient un flambeau je pense que c'est ça tu sais ce que je disais dans mon show si mettons t'es un gars qui va dans un club le soir tu cherches le trouble d'un peu chaud d'ail mettons t'arrives à côté d'un gars qui a cette écusson-là sur l'épaule peut-être en choisir un autre ça se peut que t'aimes pas ta fin de veiller d'après moi t'auras pas de faute t'auras pas de faute ta rigueur tu as dû aller je l'avais déjà mais ça t'apprend à pas abandonner en fait tu sais quand tu te dis t'es fatigué tu te dis t'es fatigué donc t'es pas fatigué t'es pas fatigué te rendre vraiment fatigué c'est une coche en haut de ça puis ça ça m'a appris ça puis dans le sens que là-bas je suis très content de l'avoir fait il te pousse à bout de la fatigue justement pour travailler d'avoir le cerveau quand même aiguisé parce que si mettons il y a un abu carré ou je sais pas pourquoi ils font ça c'est pour te mettre dans des conditions de fatigue extrême puis d'être toujours à la limite puis de toujours être à l'affût de ce qui va arriver t'es en première ligne t'es au commando c'est ça ma job en fait le commando la job du commando c'est d'arriver avant tout le monde c'est ceux qui vont aller sécuriser mettons on saute on saute en avance pour aller sécuriser un territoire après ça quand ce territoire-là les éclaireurs l'infanterie arrive donc en première ligne c'est le commando ceux qui vont aller sécuriser les affaires celui qui va peut-être perdre une jambe sur une mille antipersonnelle en fait ça en infanterie ça peut arriver souvent oui j'ai des chums moi qui sont allés en mission en Afghanistan ils sont allés un peu partout ils sont allés en Somalie les chums à moi mais moi je suis sorti puis le Canada a commencé très très impliqué après ça dans des missions mais du temps que j'étais là les trois ans je n'ai pas été dans aucune mission je me suis entraîné pour faire ça mais je n'ai jamais été dans aucune mission puis avec le recul je ne peux pas dire que je suis fâché de ne pas avoir vécu ça parce que j'ai des chums qui sont allés là puis qui veut veut pas le syndrome post-traumatique c'est très présent tu vois des affaires qu'un humain n'est pas supposé de voir tu comprends puis c'est pas normal de voir ça donc j'ai des chums qui ont été un peu éméchés puis qui heureusement s'en sont sortis avec de la thérapie puis tout ça mais c'est dur donc moi aussi j'ai un énorme respect pour tous les soldats c'est ça mon cousin il en parle je pense que c'est sa façon de se protéger mais il n'a jamais été dans les détails il n'a jamais parlé il n'a jamais parlé de ce qu'il a vu mais j'ai fait il a fait de la mission beaucoup de missions il en a fait 10 et c'est bon il a fait Bosnie Afghanistan il a fait l'Afrique trois fois ouais je pense qu'il en a fait il est très médical en tout cas il m'a dit qu'il y a beaucoup ou il a fait 8 à 10 il a fait énormément il était tout le temps parti tout le temps tout le temps parti c'est pour ça il a monté haut un moment donné j'avais à la télé puis il n'avait pas le droit vu que c'est les services secrets ou je ne sais pas trop il y avait tous des casquettes dans le même lunettes fumées ils n'ont pas le droit puis ils vont mettre une espèce de bande sur leur nom sur leur grade aussi ils cachent les grades aussi parce que quand tu es mettons en conflit le premier que tu veux snapper c'est l'officier c'est lui qui dirige tu veux le snapper parce que c'est la chaîne de commandement puis tu veux déstabiliser un peu ce qui avance vers toi c'est les premiers que tu vas faire tu as-tu encore des amis oui je ne les vois pas aussi souvent que j'aimerais j'ai une couple de bons chums Eric Roussin Stéphane Boudreau c'est des gars avec qui on était partenaire tu sais on était tout le temps ensemble mais j'y vois moins souvent écoute il y en a un là Stéphane lui ça n'est un qui a fait un peu ce que ton chum faisait qui allait dans des missions secrètes puis formé à faire des affaires de fou c'est vraiment une machine de guerre puis à cette heure il est rendu gérant de banque le gars en avant de toi s'il négocie son prêt trop serré il doit avoir le gars écoute je ne l'imaginais tellement pas gérant de banque j'ai des bons chums là-dedans tu restes ils appellent ça frère d'armes parce que c'est à la vie à la mort tu comprends ces gars-là ils vont tout le temps être là pour toi pour vrai et toi ta job c'est de faire la même affaire pour eux autres il y a quelque chose que tu retrouves juste dans l'armée c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas connu ça à quel point tu sais que c'est pour ça que je te dis moi la compétition avec les autres je n'ai pas ça c'est parce que moi c'est toujours l'équipe c'est ça qui est plus important ça me fait rire gros câble c'est un petit film incroyable le premier c'est drôle du génie c'est léger mais rempli en même temps je trouve que c'est parfait c'est écœurant ce film-là les lignes qu'il y a dans cette ligne Zach Galifianakis écoute c'est-tu un humoriste oui à la base il est humoriste c'est-à-dire du stand-up oui hein il devait être écœurant ah pété pété ben tu sais son personnage c'est issu de son de sa 5 forêt il faudrait aller voir ça mais il joue du piano puis il regarde dans le vide un next song tu sais très ok très très Andy Kaufman un peu oui dans ces eaux-là Andy Kaufman mais pour revenir à ce que tu disais avec l'armée puis on va terminer là-dessus le temps nous manque mais Chris j'ai du fun moi aussi man c'était intéressant au bout puis t'es bon en plus merci merci on commence à être rodé non non mais t'es un bon animateur merci un bon animateur merci beaucoup mais t'es un bon invité ah mais c'est parce que t'as beaucoup d'écoute t'as beaucoup d'écoute puis tu rebondis facilement ouais mais c'est ça la base de ce podcast-là c'était justement j'ai appris de mon amie neuropsy mais l'écoute est excessivement importante puis j'écoutais d'autres podcasts aussi où l'écoute n'était pas toujours là puis moi ça me fait chier quelqu'un qui écoute quelqu'un à moitié parce que crime la personne prend son temps vous n'êtes pas payé tu sais je ne suis pas payé asti c'est pas ce qu'on m'avait dit oh non mais ils sont les ferreros rochers oh on me reçoit au ferreros il est en spécial là vu que Pauque est passé il fait longtemps de l'esti qu'ils achètent ils sont blancs là ils sont rendus blancs il n'y a plus de noix dessus je les ai soucés chocolat de l'orama il est toujours un peu beige il n'est plus noir il n'est plus brun on ne sait pas la couleur mais après tu disais dans l'armée que tu es un gars de gang oui l'humour c'est excessivement solitaire solitaire comme tu disais puis c'est très égoïste puis là ok oui en partant tu as peut-être pu le retrouver dans ce qui s'apparentait avec ton duo avec Josée par contre quand tu es arrivé seul comment tu fais pour retrouver cette fibre là de gang avec mon metteur en scène Serge Postigot qui est un être extraordinaire d'ailleurs qui a mis en scène plusieurs humoristes puis il me dit souvent que je ne suis pas monté comme un humoriste conventionnel j'ai une mentalité de comédien dans le sens où ton partenaire de jeu moi je veux si je fais une scène avec toi mon but ce n'est pas d'aller voler à scène mon but c'est qu'on chaîne tous les deux et je viens de la radio c'est la première fois que j'ai appris Mario Liret un moment donné je me souviendrai toujours la première fois qu'on avait reçu Stéphane Rousseau à l'émission on est dans la chaise que Stéphane a occupé pendant des lunes il a fait un hit monumental puis nous autres on était comme énervés et Mario avant que Stéphane arrive avait dit arrêtez d'être nerveux quand Stéphane va être là si lui chaîne vous allez chiner on n'est pas en compétition personne on veut juste que le show soit bon donnez-y toute la glace ouvrez toutes les portes du monde aujourd'hui si lui sort bien nous autres on va bien sortir puis quand tu comprends ça tu fais j'ai pas besoin de me battre contre personne fait que cet esprit de gang là moi c'est con mais j'ai pas l'impression je suis seul sur scène c'était le public moi je parle beaucoup beaucoup au public et j'ai on a toute une force je pense sur scène puis moi je pense que cette proximité là avec les gens c'est inné j'ai ça moi j'étais avec Postigo on faisait un meeting pour la mise en scène la semaine passée on est sur Saint-Denis en train de travailler on est sur une terrasse et puis il y a genre dans la journée facilement 15 personnes qui sont arrêtées de me parler mais tu sais pas des gens qui me reconnaissent pour la télé ça arrive mais des gens mettons particuliers ou qui ont qui ont qui vont qui viennent me raconter mais pourquoi c'est moi qui choisisse parce que je pense que c'est clair que j'ai cette ouverture là que je te jugerai pas puis je suis pas dans le jugement fait que c'est même les plus weird c'est à moi qu'ils veulent se confier tu comprends puis j'ai aucun problème avec ça parce que ça me fascine des fois il y en a un il est arrivé puis il s'y m'a mis à me parler de plein de chiffres et dis toi t'es un 131 t'es un 131 là je comprenais fuck out mais il était intéressant c'était pas un fou il était juste différent et c'est moi qui a choisi pour parler et Serge a eu la constatation de faire man c'est fascinant puis il dit je le sais t'es comme mon ex il dit c'est parce que t'es ouvert ben là c'est weird comme phrase ouais c'est j'en dis avec le geste t'es ouvert il a-tu dit de même en deux bouchées c'est moi qui a rajouté ça mais je suis pareil moi je suis le go-to guy quand je suis dans une ligne ça m'avait fasciné une fois je prenais l'autobus voyageur dans le temps que je suis à l'école de l'humour puis je retourne à Ottawa puis le nombre de gens qui venaient me voir excusez-moi on est-tu à la bonne place pour trouver un chemin ou pour ça coûte combien je suis le go-to guy pour les informations parce que j'ai l'air le petit t'as l'air c'était quelque chose de Fred Pellerin un peu moi là le monde dit je ressemble à Fred Pellerin ou Jacques Villeneuve ah c'est drôle dans la place oui oui ah c'est drôle comme si le père de Fred Pellerin avait couché avec la mère de Jacques Villeneuve et voilà parce que c'est une femme ouverte c'est drôle mais ouais il me dit t'as la mâchoire de Jacques Villeneuve puis le petit look de Fred Pellerin fait que moi Fred si j'avoue comme toi je le vois dans la rue je vais lui dire toi t'es un 201 oui un 201 c'est vrai puis ils me choisissent fait que je pense que j'ai cette qualité-là sur scène aussi toi ton équipe tu le vois avec le monde je suis pas seul sur une scène puis c'est c'est une vraie communion avec le monde je suis pas sur le pilote automatique puis je leur parle pour vrai t'aimes-tu ça sortir de ton texte moi là j'aime mes moments préférés c'est quand tu sais puis je me suis rendu compte on apprend à se connaître en faisant ce métier-là mais j'ai fait ok je pense que même quand mon show va être sorti mon WMN Show je vais devoir me laisser des petites portes de sortie il faut si ça arrive si ça arrive mais je suis comme faut juste pas que tu le cherches artificiellement non parce que ça j'aime pas ça ce crowd work là obligatoire je le comprends dans les soirées d'humour c'est faut que tu fasses du temps puis t'es là chaque semaine puis ça je le comprends tu veux réchauffer avec savoir à qui tu t'adresses mais dans un spectacle si tu le cherches de façon artificielle ça marche pas moi j'aime ça un show tight j'aime ça quand c'est tight mais s'il se passe de quoi par exemple faut que tu sois capable puis là t'as besoin de ces as-là dans tes manches tu comprends mais oui moi aussi c'est mes bouts préférés quand il se passe quelque chose d'inattendu ou quand toi tu te surprends toi-même à jouer quelque chose de façon différente parce que t'étais pas dans ta tête tu sais ce qu'on disait tantôt être vraiment là être dans le moment présent quand ça t'arrive tu fais astic c'est la fun ce que j'aime pas c'est devenir conscient que je viens de vivre ce moment là puis là je suis en train de me le dire sur scène astic c'était cool man t'étais bon là là t'es en train de dire niaiseux reste dedans tu viens d'échapper pour 5 minutes astic c'est là c'est ma phobie au gars là juste pour rire la semaine prochaine c'est la semaine prochaine ouais c'est ça je vais passer à toi merci t'es super ça va bien aller man la seconde t'appartenant que je suis à la scène ouais ça je déteste ça tu vas la moins en répète peut-être en répète mais c'est vrai que on dirait que quand il y a des caméras t'as le gun sur la tempe ça m'est jamais arrivé encore en captation je sais pas si t'es de même ouais mais oublie-le non mais c'est ça moi les caméras m'aident ok à être focus à être focus ok c'est comme si j'allais à la guerre pour amener un peu ben c'est un peu ça c'est t'sais Renan Jolie il disait une phrase à propos de Céline il avait dit c'est pas important d'être bon tout le temps c'est important d'être bon quand ça compte pis je trouvais qu'il y avait j'avais déjà en ta fuck c'est vrai ça t'sais t'es bon tout le temps mais regarde c'est là c'est là c'est là faut du score maintenant c'est quand tu te plates quand t'as un standing au jockey tu te plantes à la place des ors ouais en liste de mauvais timing mauvais timing ça va bien aller man je pense que oui je suis content je suis convaincu que ça va bien aller pour toi mais c'est quelque chose le premier d'une vie bravo ouais ouais merci c'était sur ma bucket list pis là il y a plein de nouvelles plein de belles nouvelles qui s'en viennent mais tu sais ça fait une couple de mois que je m'entraîne pis que là j'ai une discipline t'as l'air d'avoir une bonne discipline aussi ouais c'est fou comment ça te ramène dans le coeur et pas dans la tête parce qu'on a rencontré Ganymée Meliane Ganymée pis elle est très là-dedans pis elle travaille donc sur elle pis écoute elle me parle qu'elle écoute des affaires des fois avant de monter sur scène pis elle dit que ça ça la met ça la ressente pis Chris elle a des standings au bordel je trouve ça hallucinant parce qu'elle repugne sa connexion avec le public c'est hallucinant ben c'est parce qu'elle est vrai aussi pis quand t'es vrai ben tu peux être vrai mais si tu tombes dans ta tête ouais ben là c'est ça t'es vrai mais tu perds la connexion c'est ça ben si t'es vrai 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 pis que tu réfléchis pis tu te laisses aller tu vas être direct là tu vas être direct à la bonne place c'est quand on essaye c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire mais quand tu les touches tu festiques c'est bon tu veux tu veux ça pour toi et pour le public parce qu'il y a quelque chose qui se passe je te dis tu regarderas l'humoriste que je te parle sur Netflix tu l'as-tu trouvé? oui Joe Coy Joe Coy pourquoi j'avais Jaden Joe Coy ben t'avais un J ouais Joe Coy mais c'est un Philippin drôle man il a l'air de quoi? il ressemble à un Mexicain pas de cheveux il est est-tu gros? baqué un peu mais pas gros pas gros un genre de de Martin Matt allergique aux pinottes oui exactement ça peut faire un peu près ça Martin Matt allergique aux pinottes j'aime ça ok ça peut faire un peu près ça ok plus basané un peu je vais checker ça tu sais c'est trash un peu pas trop puis habile il est bon solide un astique de bon comédien il joue bien ses trucs il occupe la scène qui est immense comme je te dis on dirait qu'il joue au bordel puis là tu t'étudies asti t'as appris quoi de lui ah ben oui c'est ce que tu veux rendre je sens on parlait de ton gars là tantôt de la captation parce que lui c'est un spécial Netflix c'est capté c'est encore plus c'est puis j'ai pas l'impression qu'il s'en soucie pas en tout des caméras il s'en crisse lui il est en train il joue pour ces gens là puis dans sa tête il a l'attitude de jouer d'une petite salle de 100 personnes mais il est devant 20 000 tu es malade je vais aller écouter ça il y a une proximité avec le public comme j'ai rarement vu d'une grosse salle de même en fait c'est presque impossible d'avoir cette proximité là puis à un moment donné tu sais tu parlais des gens au balcon il parle à quelqu'un en haut puis j'ai vraiment l'impression qu'il parle comme s'il était à côté oui tu sais oui je l'ai déjà vu Joe Coy il est vraiment très bon puis son show son spécial Netflix comment il s'appelle Jake him le nom de son special c'est le nom de son show c'est je l'ai pas trouvé non je pense c'est Jake c'est juste son nom c'est Joe Coy c'est pas Live from Seattle c'est tout ça non c'est le dernier il va dans les nouveautés sur Netflix il est big ah non c'est solide il est pas à un special ok Joe Coy tu connais tout Sébastien Maniscalco non faut que je regarde ça t'aimes tu Simon Gouache beaucoup Maniscalco c'est Gouache triple sur Maniscalco en tout cas tu vas voir c'est un italien puis il joue très comment je pourrais bien c'est très minutieux c'est très méticuleux léché c'est micro c'est micro c'est léché c'est comme du crémage oui comme tout ce qu'il fait tu fais c'est comme une vague ah c'est beau ça c'est malade bref en terminant merci infiniment d'avoir été là merci à toi tu peux te souhaiter ben là tu vas lancer ben revenir à ton show j'ai eu ben du fun ben deuxième heure t'aimerais ça revenir ben quand tu veux quand tu veux on va réimplanter ça ça s'appelle des deuxièmes heures Josée on l'a fait avec Josée ah c'est bien cool on avait tourné les deux heures d'une shot ok la deuxième heure avec Josée on parlait de l'importance de l'argent au Québec ouais et puis là c'était ah là il devait être fascinant là-dedans Josée j'étais j'avais des frissons ah ouais c'était malade mental parce qu'on parle tellement peu d'argent au Québec ben non mais c'est tabou c'est tabou c'est tabou on parlait de tout ça avec le neuropsy ça aidait parce qu'il amenait comme des des liens que moi je peux pas amener avec mon attestation collégiale dans l'école de l'humour j'ai la même qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Mario juste d'être bien d'être heureux puis de continuer de faire ce que j'aime juste ça juste ça puis que ma gang continue d'aller bien j'ai pas grand demande honnêtement je veux juste que de continuer d'avoir du fun c'est même c'est hot parce que c'est souvent axé vers le professionnel vu qu'on va nous parler de l'humour tout le long j'espère que mon show va bien aller que je vois pas mais là toi c'est vraiment axé sur le juste d'être bien c'est le fun mais t'as l'air heureux t'es-tu heureux? oui oui ben la plupart du temps oui c'est bon c'est bien dit ben tu sais tu penses pas qu'être heureux c'est constant? ben je pense pas c'est à part les caniches là je veux dire moi j'ai des j'ai des comme tout le monde des journées ordinaires tu sais puis je travaille sous moi pour essayer d'être le plus positif possible tout le temps parce que j'ai la tendance à bougonner des fois et puis d'être chialeux fait que j'essaye de travailler là-dessus mais je te dirais qu'en la grosse partie de mon temps je suis heureux ouais en terminant qu'est-ce qui t'aide à tu l'as dit tantôt là que c'est un bon show en fin de journée que j'ai pas été un bon père ou mettons bougonneux qu'est-ce qui peut t'aider à remonter la pente de tout ça? un verre de rouge un verre de rouge sinon m'entrainer m'entrainer faire du sport en fait faire quelque chose bouger faire du sport jouer au golf faire passer l'idée ouais n'importe quoi faire quelque chose gosser sur le terrain j'ai une terre en estrie à me promener avec mon tracteur faire du foin ah wow t'es un tracteur? ouais un gros ou un tracteur à gazon? ben non un assez gros avec des grosses roues ben pas gros de même mais mettons l'entrée de gamme des cubottas mettons là avec la grosse bébelle ta pelle à peu lever là? ah ben oui oui juste ça et puis je fais des trous à des places que j'ai pas besoin ça sert à pas Carl là oh là je suis bougonneux mais en les creusant un six pieds ben tu ris mais des fois ça ressemble à ça des fois je me sens insupportable je mets mon esti de grosse tondeuse en arrière pis là je m'en vais faire des foins pendant 5 heures pis ça me change mais c'est exact t'as-tu eu le parallèle c'est exactement comme aller jouer dans le carré de sable avec ton tonka? ben c'est la même affaire c'est juste que ma bébelle est plus grosse tu tombes dans l'oeil de ton enfance pis ma blonde comprend pas elle dit qu'est-ce que t'aimes là-dedans juste ça juste ça rien ma quête là pendant 5 heures c'est de faire des lignes droites avec mon tracteur je pose pas de questions c'est viscérale c'est ça je fais des lignes pis j'essaie d'éloigner moi j'essaie de me bouffer en même temps que je le fais c'est pas mal ça ma quête pendant 5 heures fait que pour être heureux faut s'acheter un entrée de gamme Kubota oui Kubota merci la commandite du jour merci mon chum merci Mario super fin merci beaucoup merci Chuck merci Chuck merci à toi merci à toi oui je voulais juste remercier les gens présentement l'épisode est sur Patreon en été merci Mario justement d'avoir joué le jeu de venir cet été c'est la grosse c'est la forêt présente c'est la forêt c'est le le mille et un festival présentement tous les humoristes courent partout dans tous les shows on apprécie que tu sois venu pour ça dans ce contexte-là je suis content merci aux gens Patreon qui s'inscrivent et qui viennent nous encourager le podcast on voit qu'il y a eu un engouement on voit que ça continue à grossir on vous remercie beaucoup de faire passer le mot et de continuer à nous encourager tous les épisodes vont continuer à rouler cet été sans problème et après ça les épisodes comme ceux-là vont rapparaître pour le public pour les gens qui nous ont pas encouragés mais c'est pas grave on apprécie mais comme c'est automne c'est ça en début d'automne voilà merci